... Nous sommes convenus de reprendre la discussion qui n'était pas terminée ce matin. Donc nous allons avoir une longue discussion, là, maintenant. Au moins, enfin je pense que nous avons deux heures, au moins deux heures et demie pour discuter. Et nous en aurons besoin de ces deux heures et demie, je pense. Donc ce que je vais proposer à François, c'est de... Je ne sais pas s'il est là, François Corbusier, ouais. C'est que, parce que François n'avait pas eu le temps de répondre à quelques interventions. Donc je te propose, François, de... On commence direct, là ? Attends, ouais, ouais, juste une petite seconde. Donc je te proposerai d'abord à François de donner sa réponse. Et nous continuerons, je pense, c'est aussi important. Benoît et moi avons eu un échange un peu vif, d'ailleurs, tout à l'heure, sur les TAS, les... Les, disons, ces formes d'expérimentation sociale. Et aussi sur Nuit debout. Et j'aimerais bien que nous en parlions, un peu dans le sillage de la discussion avec François. Parce que je pense que ça fait partie de la question de ce que j'appelais ce matin les quorèmes. Les lieux. Les lieux où quelque chose a lieu. Et je pense que c'est très, très important que nous approfondissions cette question. On y reviendra peut-être, d'ailleurs, encore demain. C'est-à-dire une vieille question. Je le dis pour ceux qui ne peuvent pas le savoir. C'est une vieille question au sein d'Ars Industrialis. Youk le sait bien, par exemple. Nous avons eu le projet, il y a déjà maintenant 3 ou 4 ans, d'organiser à Paris, et ça a échoué, une rencontre internationale avec Occupy Wall Street, Poiré de Moss, etc. Bon, quand je dis que ça a échoué, ça ne s'est pas concrétisé, disons, plutôt. Il n'y a pas eu à proprement parler un échec. Mais, voilà, parce que nous voulions discuter, Ars Industrialis, de questions de l'organisation des luttes, si je puis dire. Voilà. Les luttes n'étant pas forcément ce que l'on entend d'habitude. La lutte, c'est l'iris, selon Nietzsche aussi. C'est toutes sortes de choses comme ça. C'est la question du polémos. Mais c'est aussi la lutte sociale. Voilà. Donc, je propose qu'on fasse ça pour commencer. Je vous informe que, par ailleurs, Anaïs va se reconnecter. Là, elle est en train d'être reconnectée par Paul-Émile, depuis sa floride d'adoption, Nouvelle Patrie. Donc, nous pourrons, de ce fait, aussi, peut-être, discuter avec elle de son intervention d'hier, qui était formidable. Mais c'est une façon de vous inviter à vous la remémorer un petit peu. Je ne sais pas si vous avez pris des notes. D'ailleurs, il y a un truc qui serait très intéressant un jour, c'est qu'on fasse un petit atelier de prise de notes, non pas électronique, comme j'en parlerai peut-être demain, mais de prise de notes papier. Parce que Christian Forêt, un jour, m'avait dit, c'est quand même, nous avait dit, dans un colloque, dans un séminaire sur la catégorisation à l'IRI, on ne m'a jamais appris à prendre de notes. et c'est quand même une vraie question. Comment se fait-il qu'on n'enseigne pas la prise de notes ? Bon, il y a des endroits où on enseigne la prise de notes, parce que ça fait partie du métier. J'ai reçu tout à l'heure un mail de Bruno Bachimont, je dis ça pour continuer la discussion avec Fabien Ferry, et Bruno Bachimont a travaillé sur le dossier patient à l'assistance publique, c'est ça le départ de ses travaux. Et un dossier patient, c'est un truc où on prend des notes. Pour les médecins qui suivent, je ferme cette parenthèse. Donc voilà, je récapitule. D'abord, maintenant, une discussion qui va réamorcer François, puis on va l'ouvrir à toutes sortes de questions qui peuvent tourner autour des ZAD, des TAS et autres dispositifs, telle nuit debout, etc. Qu'est-ce que nous pouvons en dire à partir de ce que nous avons vu, notamment dans les deux jours qui viennent de s'écouler, ensuite nous entrerons en discussion avec nos intervenants de cet après-midi, c'est-à-dire Igor, Youk et Paul, à partir de leurs travaux. J'ai beaucoup de choses à leur dire, personnellement, mais j'essaierai de ne pas trop trop parler. Et par ailleurs, Anaïs sera là, et donc je vais d'ailleurs essayer de reprendre... Ah ben non, je n'ai pas pris de notes précisément, c'est tout le problème. C'est que comme j'ai lu le texte, je n'ai pas pris de notes. Donc là, je suis dans la merde. Parce que moi, je n'ai pas travaillé sans notes. Mais je vais essayer quand même. Voilà. Donc François, si tout vous va comme il faut là, s'il n'y a pas de protestation ou de proposition alternative, François, tu es à la parole. Ouais, ça marche ? J'avais juste noté quelques petits points pendant la dernière demi-heure de discussion, donc je vais juste les rappeler, et je terminerai par une question que je vais poser à Youk après son exposé. Tout d'abord, je suis content que tu parles de Korah aussi souvent, et de manière aussi... Enfin, que le concept de Korah, que je n'ai pas souvent entendu ou lu dans tes textes avant cette année, il est souvent là, et j'en suis très heureux parce que c'est un des premiers contextes que j'ai utilisé pour penser ce club, le Bergen, sur lequel je travaille. Et je voulais justement rappeler, c'est une petite parenthèse en fait, qu'il y a un super texte de Jean-François Prado qui étudie de manière très serrée le timet, qui est le texte de Platon, ou la Chora, qui est de la matrice en fait, dans laquelle les choses se forment, l'espace, la matrice dans laquelle les choses se forment, est décrite dans le timet. Et en fait, il dit que la Korah, c'est un lieu... Enfin, on peut aussi utiliser le mot de Korah pour parler de la ville, mais la ville en tant qu'elle est... qu'elle intègre aussi la campagne, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas vivre sans la campagne alentour qui vient la nourrir. C'est une des significations du mot Korah que Jean-François Prado rappelle, et je pense que c'est très intéressant par rapport à cette discussion que j'ai voulu, et cette manière que j'ai voulu de nous placer dans le projet avec Jean sur le territoire, à la campagne, par rapport à peut-être à pleine commune. Voilà. Je trouve ça important, surtout aujourd'hui, de marquer des différences entre ce qu'il y a du territoire urbain et le territoire à la campagne. Deuxièmement, sur une petite distinction, parce qu'entre ZAD et TAS, pour moi, il y a une énorme différence, ce n'est pas du tout la même chose. Bien au contraire, dans mon texte, je voulais justement plutôt nous rattacher à l'esprit de la TAS qu'à l'esprit des ZAD avec Jean. C'est-à-dire que pour moi, la TAS, et je ne suis pas d'accord avec toi, pour moi, la TAS, ce n'est pas un échec, au contraire, c'est une véritable philosophie qui continue à exister dans l'esprit d'énormément de gens, qui organisent des soirées partout sur Terre. Et c'est cet esprit de la piraterie, d'organiser des îlots pour ce peuple nomade de cette culture de la musique électronique. Et ce texte-là, qui a été écrit au tout début du mouvement des Rave Party, qui est un texte vraiment sur la métallocalité, qui est vraiment un texte qu'il faudrait relire ensemble, parce qu'il y a l'histoire et la comparaison qu'il fait avec les pirates et les conquistadors, et la manière dont les pirates avaient de se réunir dans des îles pour échanger entre eux. Je trouve que c'est une métaphore qui est très intéressante pour l'histoire de cette culture de la musique électronique. Alors que les ZAD, c'est tout à fait autre chose. c'est occuper, mais surtout investir un territoire qui est en danger d'être détruit par les infrastructures du capitalisme de plateforme, sur lequel on va essayer non seulement de combattre frontalement l'arrivée de ces infrastructures, mais aussi, dans le même temps, d'y vivre, c'est-à-dire de cultiver ces espaces-là, d'y travailler pour la biodiversité, pour essayer de faire émerger des modes de vie nouveaux. Et ce n'est pas du tout la même chose. Je voulais bien préciser ça avant qu'on commence la discussion. Ensuite, je voulais parler rapidement de Benyamin, mais ce n'est pas très important, mais je vais le faire quand même, parce que Benyamin, c'est un peu mon dada. Je trouvais ça très juste. Je n'avais jamais pensé la chose comme ça, ce que tu disais, par rapport aux juifs et aux calculs hier. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant, par rapport à ce que tu disais hier, de réfléchir au travail de Benyamin sur les passages couverts parisiens dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a une tentative de calcul, de penser la métallocalité que sont les passages couverts parisiens et la ville de Paris au 19e siècle, comme pour faire une histoire matérielle, pour faire une histoire matérialiste, à partir des objets, des marchandises et de toute la fantasmagorie. Et ça, c'est très marxiste, en fait, mais dans une espèce de dispersion et toute la méthode de Benyamin, là, on peut la rallier à celle d'Abby Warburg. C'est même exactement, pour moi, la même chose. Ce qui se passe dans la bibliothèque d'Abby Warburg et ce qui se passe, qui n'a jamais été terminé, mais qui est à l'œuvre déjà, dans le livre des passages, qui est en fait, c'est un livre qui contient 50 thématiques environ. Et dans chaque thématique, c'est comme un kaleidoscope qui essaie de penser la ville de Paris sous plein de thématiques différentes et à chaque fois, il y a des citations, des aphorismes et c'est vraiment un matérialisme rétentionnel où il essaie de faire émerger une histoire du 19e siècle. Et je trouvais ça très intéressant par rapport à ce que tu disais avec les Juifs hier. Et d'ailleurs, tous les penseurs, je continue, d'ailleurs tous les penseurs juifs du 19e et du 20e siècle ont eu un rapport très intéressant avec ce concept d'affinité élective que j'aurais voulu traiter dans mon texte hier, enfin ce matin, notamment Max Weber, dont tu parles, je voulais noter, parce que Max Weber utilise énormément ce concept pour relier, pour dire par exemple qu'il y a une affinité élective entre l'esprit du capitalisme et l'éthique protestante. Et c'est un concept qui a souvent été repris après Goethe par les penseurs juifs dans les deux derniers siècles. Voilà. Maintenant, j'aimerais, deux minutes, revenir sur ce truc des oreilles. Je crois que je ne me suis pas fait très clair, en fait, parce que je n'ai pas eu le temps. Pour répondre d'abord à Paul-Emile concrètement, même si j'ai déjà fait pendant le repas, je le fais face à tout le monde. Mon idée n'était pas de dire qu'il fallait centraliser un organe et de dire que c'était l'oreille qui devait devenir le principe de toute la réflexion aujourd'hui. Au contraire, je voulais plutôt dire qu'il faudrait, il faudrait pour moi, l'oreille et ce qui pourrait venir stabiliser l'omniprésence du visuel dans la pensée, qui moi me dérange, mais non pas parce que, en fait, elle a une place centrale quand on écoute des penseurs penser, les métaphores visuelles viennent en permanence. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange parce que je pense qu'il y a une richesse, un autre mode de pensée qui est inclus dans l'oreille, qu'il faut valoriser. C'était surtout ça que je voulais dire. Et du coup, parce que, parce qu'on peut très bien penser à un regard qui écoute ou une manière de voir qui, ou une manière d'écouter qui regarde plutôt, voilà, tout est mélangeable. Après, l'organe matériel, il a un concept et on peut le faire voyager, on peut le transplanter dans différents... Enfin, voilà, il y a des regards qui peuvent écouter, c'est ça que je veux dire. Et du coup, je voulais citer, c'est un peu mélangé parce que bien sûr, depuis ce midi, la tension est redescendue, mais je continue, c'est pas grave. Je voulais juste faire une citation que Benjamin fait de Goethe qui va me permettre d'enchaîner sur la question que je vais poser à Youk et en même temps, de relier ça au problème des oreilles. Donc, c'est pas mal. Donc, Benjamin, c'est un commentaire de Benjamin, c'est un texte magnifique que je vous recommande de lire, qui est un commentaire des affinités électives de Goethe et Benjamin dit, en parlant du texte de Goethe, loin de préexister à l'art, les phénomènes originaires résident en lui. Dans cette contamination entre le pur et l'empirique, la nature sensible semble déjà réclamer le premier rang dans l'ensemble de son être phénoménal, son visage mythique triomphe. Il n'y est là pour Goethe qu'un chaos de symboles et c'est comme tel qu'apparaissent chez lui ces phénomènes originaires au même titre que les autres. Jamais on ne rencontre chez lui un effort pour fonder une hiérarchie de phénomènes originaires. À son esprit, la profusion de leurs formes se présente tout comme à l'oreille, l'univers confus des sons. Comme peu d'images sont plus révélatrices de l'esprit dans lequel Goethe considère la nature, il est permis sans doute d'appliquer ici la description qu'il donne lui-même du monde sonore. Et là il cite un passage du traité des couleurs qui dit « Fermons les yeux, ouvrons et affinons nos oreilles et du souffle le plus ténu jusqu'au bruit le plus sauvage, du son le plus simple à l'harmonie la plus haute, du cri passionné le plus violent à la parole raisonnable la plus douce, ce n'est que la nature qui parle et révèle son existence, sa force, sa vie, ses structures de telle sorte qu'un aveugle acquifie... Oh non, c'est bon, je peux m'arrêter là. Et révèle son existence, sa force, sa vie, ses structures par l'oreille. J'ai eu une discussion avec Daniel Rubinstein à Hambourg quand on y était et il me disait que dans son département, il est directeur du département de photographie de l'Université de Londres et il disait qu'en fait dans ce département de photographie il n'y avait aucun photographe parce que pour eux ils considèrent maintenant que le réel est absolument photographique c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de faire de la photographie parce que tout est photographique. Je trouvais ça assez intéressant et du coup il a été très intéressé par le fait que je dise il faut remettre le sonore à sa place et l'écoute à sa place par rapport au visuel qui est trop mis sur une place centrale. Et je termine par ma question à Youk maintenant. Attends, attends. Non, ta question à Youk tu la poseras tout à l'heure. D'accord. S'il te plaît. Je préfère qu'on reste un peu sur ces questions. C'était Paul-Emile qui t'avait posé la question sur l'oreille, etc. et je voudrais qu'on reste un peu sur cette question des lieux d'expérience, de la spice de danse et qu'on revienne aux Taz et aux Zad. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est encore tout à fait autre chose. Mais par contre, tout ça a en commun des lieux. Des lieux où ils essayent de s'inventer quelque chose d'autre et dont je redis, c'est mon point de vue, vous pouvez parfaitement bien ne pas le reconnaître du tout, que ce sont des échecs. Et j'ajoute, je ne sais pas si j'ai dit ça en public ou si je l'ai dit à Benoît, je ne me souviens plus, mais un échec, pour moi, c'est l'essentiel de ce dont on peut apprendre quelque chose. On n'apprend pas grand chose des réussites. Ou plus exactement, quand il y a de grandes réussites, si on n'y voit que la réussite, on ne fait que répéter comme des ânes le Deleuzianisme, le Déridisme, le Heideggerianisme, etc. Et ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut travailler sur les questions, la négativité des choses. Et donc je ne voudrais pas bien qu'on reste là-dessus. Après, on passera à Youk, qui va d'ailleurs peut-être nous y reconduire. Mais je voudrais que d'abord on reste sur ce territoire-là. Et j'ai envie de poser une question, moi, en fait, et à Paul-Émile et à Benoît, etc., c'est qu'ils disent un petit peu ce qu'ils pensent sur ces questions-là du point de vue de leurs expériences. Bon, je sais que Paul-Émile, on en a souvent parlé ensemble, s'était pas mal impliqué dans Nuit debout à Paris. Ça serait même intéressant de savoir quels sont les effets qui se poursuivent aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même, il y a des choses qui se poursuivent. Je suppose, en tout cas, j'espère. Il y a, par ailleurs, des expériences, donc, outre Nuit debout, mais il y a aussi Nuit debout à Rennes. Mais bref, je rouvre complètement la palette, mais je voudrais que nous en discutions pour de bon. Et ça ne veut pas dire qu'on va épuiser le sujet aujourd'hui et qu'il faut... Non, mais ça veut dire que je voudrais que nous l'abordions parce que pour le moment, il est en arrière-plan, je l'aborde de temps en temps, mais il n'y a pas de réaction et j'aimerais bien qu'il y en ait. Bonjour, Anaïs. Tout va bien ? Oui. Bon. Alors, OK. Je disais tout à l'heure que là, nous poursuivons une discussion par rapport aux interventions de ce matin, puis nous allons discuter des interventions de cet après-midi que malheureusement, tu n'as pas pu suivre. Je te dis qui intervenait d'ailleurs, c'était Igor Galligo, Hugh Qui et Paul Wilmark. Voilà, nous allons discuter avec eux sur leurs interventions et nous pouvons aussi revenir sur ton intervention. Voilà. Si tu nous reçois bien, apparemment, ça va mieux qu'hier. Donc, allons-y. Je crois que Paul-Emile va dire quelque chose. Je ne vais pas garder la parole longtemps parce qu'en fait, tu me donnes un rôle de porte-parole parce que tu sais que j'ai travaillé un peu avec Nuit Debout, mais en fait, on est assez nombreux ici à l'avoir fait. Et donc, pas seulement à Paris. Je sais que Benoît était à Rennes, peut-être Manon aussi, mais à Paris, il y avait aussi Cécile, il y avait aussi Lucie, il y avait aussi Raphaël, il y a pas mal de gens qui y ont été. Moi, je ne sais pas grand-chose de ce qui se passe avec Nuit Debout maintenant. Je sais que sur la place de la République, il n'y a plus rien depuis le début de l'été, disons, que ça a été, disons, en décrudescence à partir du moment où il a beaucoup plu et où la fin de l'année s'est présentée avec les examens pour les étudiants, il y avait beaucoup d'étudiants là-bas, où un skatepark a été installé sur le lieu des assemblées générales par la mairie de Paris. Et puis, voilà, il y a eu pas mal d'autres choses qui ont fait que ça s'est un peu calmé, disons, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur la place à ma connaissance ou très peu de choses. Je crois qu'il y a encore une commission qui se réunit de temps en temps. Mais on a entendu, Raphaël et moi, en tout cas, sur nos réseaux web, se dire qu'une préparation était en cours pour reprendre quelque chose à la rentrée. Je ne peux pas en dire plus parce que je n'en sais rien. On verra bien ce que ça donnera. Après, ça, c'est simplement sur l'état des lieux de Nuit Debout. Après, sur ce qu'il en est de l'échec ou non de Nuit Debout, je pense que je vais plutôt passer la parole à Cécile qui a des choses à dire là-dessus. Merci. Oui, donc moi, j'ai pas mal participé à Nuit Debout aussi. Je ne vais pas parler trop près du Bicot parce que sinon, ça... Donc, par rapport à ce que vient de dire Pony Mill, moi, je suis toujours en lien avec des gens de Nuit Debout, Paris. Donc moi, c'était Place de la République. Donc, il s'est passé des petites choses cet été, notamment, il y a la commission qui s'appelle Éducation Populaire qui a continué à tenir des conférences régulièrement. et il y a un groupe de gens assez motivés qui viennent essentiellement de la commission Démocratie et de la commission Lutte qui ont essayé de mettre au point un appel pour la rentrée. Donc, a priori, à la rentrée, il y aura à nouveau des réunions. Alors, personne ne peut prédire si les gens seront nombreux à y aller. Par contre, moi, je n'ai pas du tout la même lecture que Paul et Emile. On en a un tout petit peu parlé hier. On a parlé de la verticalité et l'horizontalité. Moi, je suis d'accord, enfin, comment reprendre la discussion ? De mon point de vue, de mon expérience, effectivement, dans Nuit Debout et dans tous les moments où j'ai pu y participer, que ce soit en Assemblée Générale, je ne sais pas s'il y a besoin de redire un petit peu comment ça fonctionnait ou pas. parce qu'il y avait donc une Assemblée Générale qui se tenait tous les soirs et très rapidement, on pouvait créer des commissions qui étaient des sortes de groupes de travail et qui proposaient, pouvaient créer une commission. C'était qui propose fait, en fait. Donc, il y a eu énormément de commissions qui se sont créées, qui se sont éteintes, qui se sont recréées, qui ont fusionné. Donc, c'était des modalités assez différentes de participation à Nuit Debout puisqu'à l'AG, c'était beaucoup de prises de parole qui se sont épuisées assez rapidement. Je pense qu'au bout d'un mois et un mois et demi, la prise de parole revenait régulièrement sur les mêmes thèmes pour dire les mêmes choses et les commissions ont pris un peu plus d'importance. Et moi, c'est mon expérience, c'est-à-dire que du coup, j'ai beaucoup plus participé aux commissions qu'à l'Assemblée Générale et dans les commissions, dans toutes celles auxquelles j'ai pu participer, il y avait toujours cette question de la verticalité et je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on ne se la posait pas ou qu'on la refusait ou qu'elle était simplement posée en termes de « il n'en faut pas ». Donc moi, je pense que c'était plus une question de temps. La question de quoi, j'ai pensé ? La verticalité. Moi, je pense que c'était plus une question de temps et que le temps n'a pas joué en notre faveur, c'est-à-dire que le mouvement a été créé au printemps. Il y a eu la question de la pluie, évidemment, mais après, il y a eu un épuisement aussi et l'épuisement est arrivé au moment de l'été. Donc l'été à Paris, il ne se passe pas beaucoup de choses, beaucoup de gens partent. Donc je crois que ça a joué malgré tout. Il y a une autre question qui est très importante, c'est celle de la violence puisque Nuit Debout était adossée au mouvement contre la loi travail et ce mouvement a fait face à une très, très grande violence physique. Et ça, ce n'était pas rien. Moi, je suis allée à Nuit Debout très, très souvent et j'ai un petit bébé qui a deux ans donc je suis venue avec lui. et je n'étais pas la seule à venir avec mon fils. Je veux dire, il y avait beaucoup de parents mais de plus en plus, c'est de donner une question la violence pour savoir si on pouvait ou pas venir facilement. En vérité, telle que je l'ai vécu, je n'ai jamais eu peur parce que je ne partais pas à deux heures du matin mais étant donné qu'on devait partir, l'autorisation de la mairie se finissait je crois à minuit. À ce moment-là, les CRS arrivaient et ça devenait très, très rapidement très, très violent. Donc ça, je pense que c'est une vraie question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et moi, une autre question qui m'a beaucoup animée parce que j'ai tenté de créer une commission qui s'appelait Enfants, Parents Debout pour justement que les gens qui aient des enfants puissent participer à Nuit Debout. Et donc, moi, je pense qu'une des questions c'était d'habiter nuit debout, de pouvoir habiter, de pouvoir le vivre pleinement. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai un bébé que je ne peux pas y aller ou que je ne peux pas y participer. Et l'idée, ce n'était pas de faire parce que j'ai un enfant, je vais devoir m'occuper de la commission Enfants-Parents. C'était plutôt qu'on trouve des moyens d'organisation pour que je puisse participer aussi à d'autres commissions. Je ne vais pas m'étendre beaucoup mais c'est juste pour dire que je pense que cette question d'habiter le mouvement, alors je connais assez mal le mouvement des ZAD mais je crois que moi j'ai lu le comité invisible et j'avais été assez frappée par un passage à la fin à nos amis où il est question justement d'habiter les mouvements. Et je trouve que c'est assez juste et que ça n'a pas été assez pris en compte. Et la dernière chose que je voulais dire, j'ai oublié. Non, du coup, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Cécile. Je pense que quand Bernard parle d'échec, enfin moi, quand j'entends ça, je ne l'entends pas comme un échec par rapport à ce qu'aurait pu réussir le mouvement politiquement ou par rapport à, je ne sais pas, à une révolution. Je crois que, en fait, il parle d'autre chose mais j'aimerais bien peut-être qu'il le précise. Et ce que je voulais dire, c'était par rapport à ce que j'ai vu de Nuit debout. Moi, j'ai vu vraiment la toute fin. Enfin, la toute fin. Non, du coup, je recommence. J'y suis allée fin juin et j'ai rencontré la commission Économie politique et j'ai découvert vraiment des gens. J'étais très impressionnée par la qualité des gens qui étaient là. Et un des projets dont j'ai entendu parler, qui est donc un des projets pour la rentrée, ce serait justement de créer un lieu, un vrai lieu fixe pour remplacer cette place qui en fait est en train de se faire complètement... Voilà, ils ont mis des jeux partout, pas seulement un skatepark mais vraiment des jeux de société partout. Et je trouve ça intéressant cette idée de créer un lieu qui serait un lieu en fait dédié, à mon avis, au développement des savoirs. Enfin, c'est comme ça que j'ai l'impression qu'ils le pensent et pour tous. Alors, je pense que c'est important en effet que des gens de l'intérieur des mouvements puissent discuter un petit peu parce que là, tout ce dont on parle, ça n'a rien à voir. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ça n'a rien à voir avec la ZAD du Notave en Italie qui n'a rien à voir avec Nuit Debout Paris qui n'a rien à voir avec les localités que des personnes ont envie de créer ici. Je ne suis pas d'accord pour dire que ce sont des échecs ni des réussites parce que de l'intérieur, ça a été très difficile à vivre et on en est ressorti dans un sale état de ce mouvement. Nous, avec Benoît, on n'était pas du tout dans Nuit Debout Rennes. À Rennes, il n'y a pas eu de Nuit Debout pratiquement, il y a eu un petit mouvement mais nous, on était dans le mouvement de résistance à la loi El Khomri qui, certes, a ouvert un lieu pendant un certain temps en plein cœur de Rennes alors que la police nous interdisait le centre-ville et c'est devenu un lieu d'auto-organisation du mouvement où on a invité des gens à parler, etc. Et où, effectivement, je pense qu'il y a eu des formes d'expérimentation et de savoirs qui émergent. Enfin, moi, ça a toujours été comme ça pour moi la politique et c'est pour ça que je pense que c'est important de penser la politique avec Rancière. C'est parce que les actes politiques sont producteurs de savoirs. C'est toujours une encapacitation, un déplacement subjectif qui laisse des traces à vie, en fait. Alors, je me demande, en fait, ce serait... Enfin, je ne comprends pas ce que... Depuis quels critères et c'est ça que je vais vous poser comme question, là, Bernard Stiegler, c'est quoi le critère de l'échec, en fait ? Depuis quels critères vous dites que c'est un échec ? Et qui établit ce critère ? Voilà. Moi, maintenant, à la ressortie de ces mouvements dans lesquels j'ai beaucoup cru, enfin, je crois encore, et puis je m'engage pleinement, c'est qu'effectivement, ce n'est pas suffisant. Je suis... Voilà. Maintenant, je suis d'accord pour dire ça. Donc, c'est déjà quelque chose. Et par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas exister et que les ZAD, et notamment ce qui se passe là à Notre-Dame-des-Landes, et là, il va y avoir des enjeux importants en octobre, puisque, voilà, les décisions qui ont été prises vont faire ça. C'est... Il y a des expérimentations, voilà, qui sont singulières, qui pensent... qui pensent l'écologie, voilà, radicalement, et je pense que c'est nécessaire en Anthropocène. Bon, et on en reparlera demain. Déjà, dans la discussion, il y a des choses qui ont pas mal avancé, notamment la distinction entre les trois choses dont on a parlé, ZAD, Taz et Nuit debout. Et en effet, ce qui s'est passé à Rennes, Nuit debout, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Paris, en tout cas, de ce que j'aurais pu en voir. Mais je crois qu'on a vécu des choses similaires, notamment sur la question du formalisme ou pas, dans les façons dont on s'organise collectivement pour prendre des décisions. Et à Rennes, ce qui a plutôt, en tout cas, moi, j'ai l'impression de dominer, et ce qui a fait que Nuit debout, c'est pas déployé comme ça s'est déployé à Paris, c'est peut-être un anti-formaliste. Alors, on peut dire que c'est quelque chose contre la verticalité, ça l'est en effet, mais il y a un argument qui est d'ailleurs celui qu'on peut lire à nos amis, c'est de dire que, en fait, le formalisme, dans la mesure où il vient dire la nécessité de se constituer et de se poser des règles dans un groupe, s'il vient immédiatement, il empêche à ce groupe d'éprouver collectivement ce qui fait pourquoi ils se retrouvent. Et qu'en fait, on se précipite directement dans le formalisme en mettant des modes de décision, tandis qu'on n'a pas pris le temps d'inventer une grammaire commune du fait qu'on n'éprouve pas ensemble ce qu'on est en train de vivre. Donc, en fait, c'est pour ça que je ne suis pas entièrement tranché sur cette question parce que je me dis que c'est important aussi, avant de s'emballer dans le modèle, c'est important de vivre l'angoisse qui nous amène à nous retrouver sur une place publique. Ça, c'est pour Nuit Debout. Ensuite, il y a la ZAD à Nantes, Notre-Dame-des-Landes, il y a aussi celle que tu as mentionnée à Notave, on appelle ça des zones à défendre. Et dès le début, ce qui s'y passe dans ces lieux, c'est, je crois, des espaces de déprolétarisation où les gens cherchent à, disons, pour le dire court, se réapproprier des savoirs. Mais le truc, c'est que c'est fait en mode rejet de la technique. Du coup, on va rapprendre le folklore comme on dansait la danse en Bretagne il y a 300 ans et tout, on va rapprendre à s'occuper des plantes et tout ça, mais peut-être que c'est... En fait, il y a plein de trucs qui sont à penser. Moi, à la limite, on le dit souvent quand on est ici et ce qui m'intéresse à la ZAD, c'est pas ce qu'on pense à la ZAD, mais ce qui n'est pas pensé à la ZAD et ça, clairement, ça ne l'est pas. Il y a plutôt une tendance anti-industre qu'on voit. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme trucs ? J'ai pris des notes pendant tout à l'heure. Excusez-moi. Voilà, c'est ça, un rejet de l'industrialisation qu'on voit à travers l'opposition à l'aéroport. Et en fait, on ne pense pas du tout à ce que nous, on appelle le pharmacone ici. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme un pensé ? Là, c'est flou ce que je pourrais vous dire. Je pense que je vais m'arrêter là et laisser passer la parole. Cécile veut rajouter quelque chose ? Oui, je suis vraiment très d'accord sur l'idée que c'était un lieu de déprolétarisation très important. Les échanges de savoirs étaient... Et pas que de savoir, en fait, il y a une réflexion mutuelle qui n'était pas du même ordre que celle qu'on peut expérimenter quand on est ici, par exemple, ou quand on est à l'université. Et par rapport à la technique, je ne suis pas d'accord, en tout cas, pour ce qui était de Paris, puisqu'il y avait des commissions qui... par exemple, la commission... j'oublie encore le nom... il y avait la numérique, mais celle que j'ai citée tout à l'heure, ou une commission qui a été faite pour apprendre à s'autonomiser les uns les autres, savoir faire plein de choses, en fait. Et donc, c'était un apprentissage de technique, donc c'était vraiment intéressant. Et alors, je voulais juste raconter une petite anecdote qui me semble intéressante, puisque moi, j'ai vécu une contradiction au sein du mouvement, puisque j'ai fondé une commission qui s'appelle Auteur Debout. Mon idée, c'était... Je ne vais essayer pas trop long, mais quand je suis arrivée à Nuit Debout, j'ai vu qu'il y avait plein, plein, plein d'artistes sur la place, sachant que le mouvement s'était créé pour défendre, à partir de la lutte contre la loi travail. Et donc, par ailleurs, je suis dans des groupes de travail pour défendre les artistes en tant que travailleurs. Je me suis dit que c'était vraiment une occasion rêvée pour rassembler les artistes et les regrouper et qu'ils réfléchissent à leurs conditions en tant que travailleurs et qu'ils la fassent connaître. Donc, j'ai essayé de créer ce groupe qui s'est créé. Et en fait, il y a des questions de droit d'auteur, notamment, et des évolutions qui sont vraiment très intéressantes du droit d'auteur en ce moment. Par exemple, on vient de réussir à faire passer une loi pour faire payer les moteurs de recherche. Donc, c'est une ouverture possible pour penser autrement le rapport aux moteurs de recherche. Voilà. Je ne m'étends pas plus. Et j'ai été confrontée à une levée de boucliers de certains membres de la commission numérique qui appartiennent notamment à Wikimédia, à Wikimédia, qui ont compris la défense que je faisais et que je proposais du droit d'auteur comme quelque chose contre les communs. Et je ne vais pas m'étendre sur le débat, mais c'était vraiment très intéressant cette contradiction puisque ça montrait qu'au sein, nuit debout, il ne s'est pas allé au bout en fait, parce qu'on n'a pas eu assez de temps. Mais je pense que si ça reprend, il pourrait y avoir des échanges vraiment très très intéressants et très très important puisqu'on s'est rencontrés et ça n'avait jamais eu lieu en fait. Donc ça, ça me paraît fondamental. Bon, une dernière question de Jean et moi j'aimerais dire quelque chose avant. Allez-y, allez-y. Oui, c'est plus simple. Jean a demandé la parole. Alors, j'ai aussi participé à Nuit debout à Paris, mais d'une manière particulière. J'y suis allé une seule fois pour deux, un seul séjour pour deux nuits avec deux amis pour un reportage dont un autre ami philosophe et notre objectif c'était précisément d'y aller pour comprendre quelle est la finalité de Nuit debout. Je pense que la question de la finalité est celle qu'on doit poser avant de savoir si c'est un échec ou une réussite. On avait, à l'issue de ces jours, on avait deux positions radicalement différentes surtout parce que la personne avec qui j'y suis allé était très proche de leur don. de leur don, de Frédéric Lordon ou en tout cas de ses thèses. J'avais une thèse radicalement différente à partir de laquelle je peux faire le lien entre Thaz, Zad et Nuit debout. La première chose, et là je reprends ce que tu as dit, il m'a semblé que le point essentiel à Nuit debout c'est la question de l'anonymat qui est la question fondamentale des textes qui ont été ici cités du comité invisible et plus largement de ce qui l'a précédé à savoir le groupe Tikkun. La question de l'anonymat est fondamentale pour des raisons politiques et policières mais aussi pour des raisons strictement théoriques qui viennent du post-structuralisme. D'où la question de l'auteur. Comité invisible c'est pas pour rien qu'ils sont anonymes. Alors comment comprendre l'anonymat par rapport au lieu Nuit debout ? Parce que c'est l'articulation entre l'anonymat et le lieu qui m'a semblé est très important. Nuit debout c'est un lieu dans lequel il est possible d'être anonyme. Cet anonymat permet à des personnes qui habituellement ne s'engageraient pas en leur nom dans des luttes de venir pas forcément pour ensuite lutter mais en tout cas déjà de venir dans ces lieux. Ce sont des lieux de lutte politique anonymisés si on veut et cet anonymat permet à ces lieux de faire venir des gens qui a priori ne participeraient jamais à des luttes politiques. Alors ensuite comment ça prend forme ? Et c'est ça la question c'est la question de la forme la question de la verticalité. Il m'a semblé que la finalité de Nuit debout c'est une finalité propre c'est-à-dire une finalité qui n'existait pas ailleurs. Nuit debout c'est pas une manifestation c'est pas une émeute c'est pas un parti politique c'est pas un symposium etc. Nuit debout c'est quelque chose de singulier avec sa finalité propre. La finalité propre de Nuit debout j'ai l'impression et en cela est proche de la thèse c'est d'avoir un lieu où il y a de la matière sans forme si je reprends ce que vous avez dit. Où il y a une sensibilité de la matière sans forme mais ça ne veut pas dire sans efficacité. Il y a une efficacité de la matière sans forme. Nuit debout nous l'a prouvé. Quelle est cette efficacité ? Elle est très simple. L'important de Nuit debout c'est effectivement les commissions. Quel est le but des commissions ? Leur but n'est pas un but d'organisation politique. Les organisations politiques existent elles ont déjà posé quasiment l'ensemble des problèmes en tout cas c'est ce qu'elles font en permanence et je ne crois pas qu'à Nuit debout a été posé des problèmes qui n'ont jamais été posés dans les associations ou partis politiques existants ou syndicats. en revanche dans Nuit debout il y a une sorte d'organisation des affects qui permettent de les orienter. Les commissions ont pour objectif d'orienter les affects vers des associations vers des parties vers des manifestations vers des émeutes etc. C'est un lieu qui agrège des affects et qui ensuite n'en fait pas rien. Ce n'est pas seulement une tasse non plus. Ça agrège des affects pour ensuite les orienter vers des structures existantes et l'efficacité Nuit debout c'est simplement ça à mon sens c'est cette agrégation plus circulation et enfin extériorisation si on peut dire. Merci. On écoute Jean. Plus la discussion avance plus je me pose de questions et je n'ai pas eu le temps en fait ce matin de de dire que le lieu du réel et son double est un lieu temporaire ce n'est pas une zone c'est un lieu identifié et défini c'est mon propre atelier d'artiste qui devient six mois de l'année un espace un lieu commun de création alors qu'est-ce que la création artistique ? Est-ce politique ? Si la création artistique si c'est politique mon atelier devient six mois de l'année une agora ça me questionne j'ai dit ce matin c'était une des références une auto-référence que j'avais animé pendant un an un café médiatique qui était devenu un café repère café repère était dans un lieu dans un bar comme tous les cafés repères et réunissait essentiellement à 80% 90% des activistes politisés des syndicalistes des grévistes de la fin des membres d'associations de lutte contre ceci contre cela et rarement finalement pour quelque chose c'est peut-être pour ça aussi que j'ai laissé tomber le café repère peut-être que un lieu de création comme un atelier d'artiste un lieu singulier ça ne ressemble pas où est Victor ça ne ressemble pas à un musée il est là nous nous posions la question de la médiation dans la création je pense que les questions de médiation se sont posées aussi à Nuit Debout je ne sais pas si les questions de médiation dans un lieu de création comme un atelier d'artiste qui même public six mois de l'année reste un lieu de création alors est-ce que c'est un lieu de création de concept de forme d'élaboration de singularité je ne sais pas je ne sais pas les six autres mois de l'année quand mon atelier redevient mon atelier propre une chose est sûre c'est que j'y crée mais la création en photographie comme vous le constatez ne se fait pas forcément que dans l'atelier ça se fait aussi en dehors de l'atelier ici présentement je suis en train de tous nous photographier néanmoins ce qui se pense dans l'acte photographique ne se cantonne pas au moment de l'acte de prise de vue mais bien en amont et bien après dans le travail de post-production de monstration et de médiation bref tout ceci est en mélange et il ne faudrait pas confondre l'espace du réel et son double avec une tasse avec une zade avec un événement nuit debout ou tout autre rassemblement strictement politique alors merci beaucoup pour tout ça je reprends un peu la parole parce que je voudrais d'abord je voudrais réagir à ce que disait François pour commencer pas simplement sur ces questions là mais sur aussi la question des oreilles etc et son rapport à Benjamin l'art et toutes ces questions mais puisqu'il a commencé par intervenir sur les taz et en en rappelant l'esprit de piraterie je pense qu'il va falloir quand même mettre un peu les pieds dans le plat c'est à dire que l'esprit de piraterie ça s'appelle le hacking l'esprit de piraterie n'est pas simplement chez Hakim Ben mais chez les hackers en général en ce moment nous discutons avec Julian Assange avec un projet de travail sur un âge post-hacker qui pose le problème de la maturité des hackers qui maintenant n'ont plus 20 ans Julian Assange qui n'a plus 20 ans il se dit on a fait plein de conneries alors je pense qu'il serait quand même important de ne pas se tenir en dessous de cela et avant les taz les zads etc il y a une expérience énorme qui est la base du travail d'Ars Industrialis qui est le logiciel libre et la déprolétarisation qui est une question industrielle technologique d'économie politique avec des références qui ont 3000 ans et je ne crois absolument pas en spontanéisme du savoir c'est ce que Jacques Rancière pour moi c'est une catastrophe absolue catastrophe absolue c'est la bombe atomique qui a flingué la capacité de penser depuis 30 ans en France plus exactement c'est pas une bombe atomique c'est une c'est une bombe à neutrons comme on l'appelait autrefois ça détruit toute capacité ça laisse intact tout le matériel et ça permet de continuer à prospérer d'ailleurs en faisant des petits bouquins sur l'esthétique etc qui sont parfois d'ailleurs très intéressants mais qui sont un renoncement aux ambitions de sa jeunesse absolument incroyable et pour moi parfaitement scandale maintenant je comprends ce que disait Manon tout ça il y a des différences fondamentales entre le hacking par exemple les ZAD les TAS nous mis debout plein d'autres choses l'atelier évidemment de gens ce que nous faisons ici par exemple l'académie d'été qui a souvent été prise par des gens comme une TAS c'est l'antitase ici c'est l'antitase parce que nous ne sommes pas des pirates ici nous sommes des corsaires c'est pas la même chose nous essayons de naviguer nous ne sommes pas pour la piraterie nous ne sommes pas pour la désinhibition comme principe de destruction de l'espace social et c'est ça le hacking qui a été et les TAS aussi manipulés par les spécialistes de groupes je les connais personnellement qui viennent récupérer tout ça qui soutiennent tout ça éventuellement dans 800 euros mais parfois 80 000 euros qui soutiennent et qui récupèrent tous les résultats pour produire quoi ce que les accélérationnistes appellent l'hégémonie intellectuelle et culturelle de la société du Mont Pèlerin donc arrêtons de blablater comme dans Tintin et Milou je suis désolé mais nous sommes face à des réalités historiques il faut les analyser il faut les situer il faut avoir les yeux en face des trous on n'a pas de temps à perdre moi je suis vieux j'ai 65 ans j'ai plus de temps beaucoup de temps devant moi j'ai pas de temps à perdre avec des conneries je ne dis pas du tout que les ZAD les TAS et tout ça sont des conneries c'est pas ça que je dis c'est que la question c'est l'expérience et comme l'a dit Raphaël la question c'est pas de dire que c'est de la merde tout ça j'ai pas cessé de rappeler depuis le début c'est que nous n'apprenons que des erreurs c'est ça la quasi causalité que de l'hétéronomie mais il faut apprendre parce que sinon on est manipulé et je pense que la manipulation je connais voilà je disais tout à l'heure comme un vieux schnock que je suis à Victor bon oui le Larzac je connais 1976 j'habitais à Toulouse à ce moment là j'avais un bistrot qui s'appelait l'écume des jours j'avais tout le Larzac dans mon bistrot très souvent et le Larzac qu'est-ce que c'est le résultat ? et bien c'est un député européen qui s'appelle José Beauvais tant mieux pour lui il doit payer il doit toucher 55 000 euros par mois mais ça a pas donné grand chose d'autre que ça quelle capitalisation de savoir ça a produit que dalle le problème autrement dit c'est le problème que posent les accélérationnistes arrêtons de vivre dans cette espèce de contentement de soi à aller faire joujou à faire une grève à faire je sais pas quoi en ne proposant d'ailleurs absolument rien car c'est très bien de lutter contre la loi travail et de lutter contre aussi mais à condition de proposer quelque chose sinon c'est rien et on est installé dans quelque chose qui a été dénoncé par un grand penseur et syndicaliste italien dont j'arrive plus à retrouver le nom qui a dénoncé la compromission dans le compromis historique entre les syndicats les partis de gauche et les protestataires de tous les pays avec une situation où de toute façon on ne remet absolument rien en cause c'est le consumérisme ce sont les modèles qui reposent sur la redistribution par les salaires extérieurs tout le monde sait que ça ne marchera jamais que ça ne marchera plus que c'est fini mais surtout n'en parlons pas ça s'appelle des jeux de rôle ici on ne joue pas ce jeu de rôle voilà c'est ça que je voudrais dire et je disais tout à l'heure à Victor si vous venez faire des trucs ici pardon à Benoît excuse moi si vous venez faire des trucs ici il me dit on vient apprendre des trucs très bien mais il faut les transmettre ces trucs parce que le but de ces structures qui sont des lieux le sujet fondamental tout ça ce sont des quorèmes dont les lieux de toutes sortes de formes c'est comme tout lieu qu'il s'y produise quelque chose qui s'appelle un avoir lieu et cet avoir lieu c'est un événement cet événement prend corps sur un fond pré-individuel la question c'est comment ce fond pré-individuel s'individue et comment cette individuation produit de la trans-individuation c'est ce que Gramsci et la société du Montpèlerin pratiquent comme une hégémonie l'hégémonie actuelle de l'ultralibéralisme et la réussite totale de ces gens là et l'échec absolu des gens que nous sommes donc arrêtons il faut réarticuler une puissance critique critiquer critiquer ça ne veut pas dire dénoncer ça ne veut pas dire je rejette la loi El Khomri ou je rejette je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi ou la technologie etc. ça veut dire je pense et pour penser il faut déterminer l'entendement sert à ça l'entendement c'est la faculté de détermination c'est ce que dit Hegel et cette faculté de détermination elle doit produire de l'indétermination c'est à dire des capacités de transformation mais si on n'est pas capable de produire ces processus là alors on se raconte des histoires on se fait plaisir et on produit de la déception c'est à dire qu'on enrichit la société du Montpèlerin et ce qui vient derrière c'est ce que j'appelais le post-fascisme lundi matin donc je pense qu'il faut se poser ces questions vraiment avec lucidité courage je redis ce que j'ai déjà dit une fois ici la vertu d'aujourd'hui c'est le courage c'est difficile ça conduit parfois à de graves engueulades ou à de graves malentendus à de graves échecs il ne faut pas le craindre ce dont on a parlé depuis hier je vais y revenir tout à l'heure avec Igor mais aussi avec ce qu'a dit Laurent hier c'est la question du rapport à la mort qui est absolument structurelle dans toutes les questions dont nous parlons mais j'y reviendrai plus tard si on en a le temps il faut inscrire tout ça dans une culture dans un savoir ce savoir existe il ne naîtra jamais place de la république ce que peut faire la place de la république c'est le réactiver et si elle n'est pas capable de le réactiver à la différence du Montpèlerin qui s'est tout réactivé qui utilise tout comme Berlusconi par exemple je vous le redis c'est une italienne qui me l'a appris qu'est-ce qu'il faisait Berlusconi avant de disparaître de la scène italienne il faisait étudier Gramsci c'est pas lui c'est Fréciero mais il faisait étudier Gramsci dans le mouvement Forza Italia en disant voilà un mec qui a pensé la transindividuation il ne disait pas ça comme ça mais ce qu'il appelle l'hégémonie culturelle c'est quand même incroyable que Berlusconi comprend l'importance de Gramsci et que la nuit debout ne le comprend pas c'est consternant et ça me donne parfois envie de me pendre vous comprenez ça ? c'est surtout ça ce qui me donne envie de me pendre alors il faut se remuer voilà il faut ouvrir les yeux il faut remuer son cul et il faut passer à autre chose maintenant pour revenir à la question des oreilles la question c'est pas les oreilles les yeux ou je sais pas quoi ce sont les réagencements organologiques par exemple Jimmy Lunceford que j'ai beaucoup écouté autrefois publiez des disques qui étaient toujours sous-titrés for dancers only c'est pas fait pour être écouté c'est fait pour être dansé si vous dansez pas allez vous faire foutre mais comment est-ce que faisait Jimmy Lunceford pour développer cette nouvelle pratique participative qui s'adressait aux noirs américains parce que ça s'adressait aux noirs américains et si vous avez vu en tête si vous avez encore en tête le générique de Malcolm X le film de Spike Lee ça commence par les danseurs d'enfer d'enfer c'était les danseurs de Jimmy Lunceford et bien qu'est-ce que c'est ça c'est un agencement entre les trompettes les saxophones les drums etc l'amplification des instruments et le phonographe et la radio bien entendu ce qui explique très bien Billie Holiday dans je ne me souviens plus comment elle s'appelait Lady Day le titre de son livre il n'y a pas eu à ma connaissance je n'ai rien vu parce que je regarde un peu ce qu'il se raconte dans les taz dans les zades et sur les places de la nuit debout que dalle sur ces questions inculture incroyable ça s'appelle la dénoétisation et elle frappe d'abord ces lieux là donc je pense que maintenant il faut passer à autre chose je ne suis plus du tout léniniste mais enfin Lénine avait quand même écrit un texte intéressant qui s'appelait le gauchisme maladie infantile du communisme il faudrait quand même sortir un tout petit peu de la maladie infantile parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous un avoir lieu c'est à dire un lieu c'est un événement et un événement ça se nourrit de quoi et comment comment est-ce qu'on nourrit un événement pour que cet événement soit vraiment un événement qu'est-ce que c'est qu'un événement c'est pas une réunion à Epineuil le 16 août après-midi ou une réunion sur la place de la République c'est quelque chose qui advient et qui a des conséquences et dont on se souvient parce qu'il va structurer un processus d'individuation collective c'est ce que j'appelle la transindividuation c'est ça un événement et donc la question c'est de savoir comment des quorèmes quels qu'ils soient peuvent faire événements c'est-à-dire peuvent produire des bifurcations et ces bifurcations elles ne se font pas dans la tête des gens qui y participent ça on n'en a rien à foutre même si c'est très important qu'ils accumulent du savoir de l'expérience et tout ça mais à une condition c'est qu'ils transforment les choses la matière sinon ils se font plaisir et donc la question c'est comment on nourrit et de quoi on nourrit ce genre de choses aujourd'hui parce que ces questions ne se posent pas comme ça en général en 2016 ça ne se pose pas du tout comme en 2010 par exemple en 2010 la révolution tunisienne n'a pas eu lieu autrement dit on ne sait pas que la révolution tunisienne n'est pas une révolution tunisienne c'est une régression tunisienne je ne dis pas ça du tout contre mes amis tunisiens j'y suis allé j'ai rencontré tous ces gens-là et je les soutiens mais c'est une catastrophe pour la Tunisie ce qui se passe c'est tellement une catastrophe que j'ai eu des amis des intellectuels j'en aurai pas leur nom ils sont très contents très connus pardon qui en sont venus à soutenir les colonels les militaires etc. en disant si finalement ils flinguent ces connards de djihadistes tant mieux mais c'est une régression pas possible c'est à dire qu'ils étaient encore plus en arrière que Ben Ali il faut quand même en tirer les conséquences de tous ces trucs-là on a appelé ça la révolution Facebook moi j'ai été invité sur un plateau de télé j'ai dit attendez révolution on verra vous êtes en train de faire un machin médiatique mais c'est pas ça qui détermine si c'est ou pas une révolution le résultat c'est que c'est une catastrophe alors il n'y a pas qu'à Tunis que c'est une catastrophe c'est une catastrophe à Occupy Wall Street aux Etats-Unis c'est une catastrophe qu'est-ce qu'il reste de Occupy Wall Street qu'est-ce que Bernie Sanders a appris de Occupy Wall Street par exemple rien il y a un mec qui a appris quelque chose c'est Barack Obama et il a manipulé tout ça comme les TAS sont manipulés par les entreprises etc. nous avions il y a trois ans je crois à Ars Industrialis le projet d'ouvrir un débat disais-je tout à l'heure avec tous ces types d'actions en ouvrant la question de l'internation de Marcel Mauss Marcel Mauss qui lui en 1920 disait déjà qu'à la fin du XXe siècle des réseaux se développeront qui feront que les espaces politiques les corèmes seront tout à fait différents mais qui travaille là-dessus ? si si je connais des mecs qui font leur thèse là-dessus est-ce que ça veut dire qu'ils travaillent là-dessus ? je ne suis pas tout à fait sûr parce que la manière dont on leur demande de faire des thèses ne leur permet pas de travailler ce qu'on voudrait faire à pleine commune c'est accueillir des thèses comme ça pour travailler là-dessus c'est-à-dire matérialiser la transindividuation transformer du territoire faire un vrai laboratoire et à un moment donné j'ai proposé à Ars Industrialis ce qu'on suggère à Nuit Debout que par exemple on réfléchisse ensemble à faire un laboratoire avec pleine commune jamais le moindre effet aucun effet aucune conséquence si j'étais invité à Radio Nuit Debout blablater un petit peu sur les communs et tout ça quel a été le débat la nature du débat sur les communs moi j'en évoque une trace il y a des tas de mecs qui travaillent sur les communs et puis il s'y dit il se fait des choses extrêmement importantes sur les communs c'est d'ailleurs une chose que je voulais dire ici puis je ne vais pas avoir le temps mais j'en profite pour le dire maintenant qu'est-ce que dit Elinor Ostrom l'économiste qui a pensé toutes ces questions un lieu de commun c'est un lieu de savoir ce qui constitue la communauté des communs c'est le savoir partagé par ceux qui sont les commoners c'est donc le savoir qui permet d'espérer de construire une économie des communs le savoir c'est-à-dire la déprolétarisation évidemment ça choque les gens quand on leur dit qu'ils sont tous prolétarisés et bien ça les choque justement il faut des chocs il faut des coups les coups une des plénuelles chansons de Johnny Hallyday ça c'est le sujet de la discussion avec nos amis accélérationnistes et je pense que là nous avons besoin de critiquer des choses un peu je crois qui tournent toutes seules ce que Hegel appelait le bien connu par exemple l'auto-organisation ouais l'auto-organisation on en parle pour les cellules biologiques on en parle pour les mouvements sociaux etc mais c'est de l'hétéro-organisation arrêtez vos conneries c'est pas du tout de l'auto-organisation et le concept d'auto-organisation qui est extrêmement intéressant je sais plus qui en a parlé assez longuement hier j'ai même moi-même beaucoup travaillé avec Varela je le connais très bien il est valide dans certains contextes il faudrait voir s'il est valide dans les contextes qu'on veut lui accorder par exemple des contextes sociaux je ne crois pas du tout c'est ce que je disais toujours à Varela mais la pharmacologie qu'est-ce que t'en fais ? c'est pas du tout l'autonomie ça du vivant c'est pas de l'auto-organisation c'est de l'hétéro-organisation c'est donc du problème pharmacologique tout à l'heure Benoît parlait de voilà on va apprendre à danser en Bretagne mais j'ai connu ça dans les années 70 moi même les années 60 et à chaque fois c'est le même merdier lamentable mais là c'est à pleurer et c'est toujours la même chose qui recommence alors il faudrait étudier les années 60 et en particulier 68 il faudrait étudier les années 70 et notamment le Larzac il faudrait étudier les années 80 et la manipulation de touche pas à mon pote et etc car quand même le mec qui a fondé ça est devenu le secrétaire national totalement invertébré du parti socialiste au service absolu de François Hollande il faudrait étudier les années 90 ce qui s'est passé lorsque les membres des banlieues sont débarqués sur les manifs des membres de Paris qui manifestaient contre je ne sais plus quel mouvement et qui leur en cognaient dessus et ce n'était pas simplement une manipulation par les flics il faudrait regarder ce qu'a dit Nuit Debout dans le journal je veux dire quand je dis Nuit Debout je veux dire Frédéric Lordon et un certain nombre d'autres que j'ai commenté dans le séminaire et qui disent ouais les membres des banlieues ouais c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent ils ne comprennent rien à ce dont on parle et puis il faudrait aussi parler de ce qui s'est passé avec le terrorisme dans les années 70 surtout en Italie en Allemagne un tout petit peu en France etc etc puisqu'on revient vers des questions de terrorisme mais est-ce qu'on le fait ça ? moi dans ces trucs là je n'entends jamais parler de tout ça je me dis mais c'est vraiment des enfants de coeur quoi je crois moi c'est pour ça que nous avons invité Frédéric Lordon et ça a bien marché et Paolo a fait une super intervention d'ailleurs pour discuter avec Lordon qui était extrêmement content Lordon écrit des bouquins parfois extrêmement intéressants le dernier bouquin sur Spinoza à mon avis est un très très bon livre de Lordon mais je crois qu'il faut travailler à ce niveau là d'abord ce livre de Lordon qui est très intéressant qui est une lecture de Spinoza tout à fait spécifique fait totalement l'impasse sur l'organologie la pharmacologie les questions du XXe siècle du XXIe siècle on n'est pas au XVIIe siècle bien entendu que c'est vachement bien Spinoza c'est super intéressant on a plein de choses à apprendre aujourd'hui encore de Spinoza mais à condition d'y introduire un peu du XXIe siècle quand même qu'est-ce que c'est que le sujet de Spinoza c'est le faire corps c'est ce que peut un corps comme on dit qu'est-ce que peut un corps exosomatisé par les datas au sens où Ali Raebi en a parlé tout à l'heure voilà une question spinozienne du XXIe siècle Lordon ne la pose pas nuit debout ne la pose pas et par ailleurs la question de verticale horizontale quand même incroyable que Frédéric Lordon que je respecte beaucoup a introduit la verticalisation dans son truc il a plus ou moins inspiré un mouvement d'horizontalisation totale en étant super emmerdé avec son copain qui a fait merci patron j'arrive plus à trouver son nom comment on allait remettre nuit debout sur ses rails sans avoir l'air d'être interventionniste c'est complètement hypocrite ce genre de fonctionnement ça n'existe pas il n'y a pas l'horizontal d'un côté le vertical de l'autre ça n'existe pas dans les systèmes dynamiques et un mouvement c'est-à-dire un événement c'est un système dynamique il y a des diagonales c'est-à-dire des compositions entre tendance et contre tendance la verticalité c'est une tendance l'horizontalité c'est une tendance la tendance d'horizontalisation ça s'appelle la synchronie chez Ferdinand de Saussure la verticalité ça s'appelle la diachronie qui vient casser les synchronies et le compromis qu'est la transindulisation c'est la diagonalisation il faut parler de ces choses-là ça c'était un enjeu de ce que disait hier Anaïs dans sa lecture de Marx avec la lagmatique de Simondon commençons à faire vraiment de l'économie politique de la nouvelle critique de l'économie politique ou autre chose qu'il faut peut-être faire au-delà mais travaillons véritablement et Michael demandait quelle est la finalité de Nuit debout moi j'ai demandé quel est le symptôme qu'exprime Nuit debout parce que malheureusement je crois que c'est surtout un symptôme c'est un symptôme d'impuissance de dénuité ce n'est pas que ça bien entendu et en plus les symptômes c'est très très important pour les pharmacologues c'est même ce qu'il y a de plus important c'est peut-être par l'eau y reviendra les pharmacologues étant des thérapeutes les thérapeutes travaillent avec les symptômes et les symptômes c'est positif ça peut être ultra positif mais à condition de les thérapeutiser si je puis dire c'est-à-dire d'en faire une thérapeutique c'est-à-dire d'accumuler du savoir de mettre ce savoir en question etc etc alors bon j'avais plein de trucs à dire encore ce que je crois c'est que vous avez parlé je ne sais plus qui a parlé de ça ces lieux ces quorèmes comme je les appelle moi sont des lieux d'apprentissage et ça c'est très très important les gens doivent apprendre par eux-mêmes il ne s'agit pas de venir leur raconter une bible ils en ont soupé du capital de Marx du journal de l'humanité ou de je ne sais pas quoi d'autres dans le même genre c'est-à-dire ils n'y croient plus du tout ils sont absolument allergiques à ce genre de choses et il y a vraiment de quoi mais il faut quand même essayer de comprendre pourquoi d'abord et puis par ailleurs même si j'ai travaillé avec Laurent Schwartz Laurent Schwartz c'était un mec qui expliquait qu'on ne peut pas apprendre on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif voilà si vous préférez c'est-à-dire qu'il faut que pour que les gens apprennent il faut qu'ils aient envie d'apprendre maintenant il faut quand même leur donner quelque chose à manger apprendre c'est se nourrir s'il n'y a rien à bouffer on crée une faim mais on crée une faim qui devient une douleur et ça rend méchant et ça rend bête la méchanceté et à partir de là on crée de la déception donc je crois qu'il est essentiel que nous discutions de ces questions sans concession sans concession avec disons le consensus mou dans lequel nous vivons tous aujourd'hui il faut créer du dissensus de la controverse amical évidemment mais il faut le faire et sinon moi j'ai rien à faire par exemple à discuter avec ce genre de mouvement si on n'est pas capable de faire ça c'est du temps perdu pour moi voilà vas-y François et ensuite Victor alors j'aimerais faire une mise au point sur enfin mettre au clair pourquoi j'ai utilisé le concept de TAS parce que j'ai pas moi je parle du texte les zones autonomes temporaires c'est un texte voilà c'est un texte qui a effectivement et je suis tout à fait d'accord avec toi été récupéré mais je pense pas qu'il est seulement le fait des hackers c'est un mec Hakimbe qui a écrit ce texte et dans ce texte pour moi j'ai trouvé quelque chose peut-être pas dans la manière dont il a été récupéré peut-être pas dans la manière dont l'histoire qu'il a parce que c'est un texte qui a quasiment 30 ans maintenant il y a plein de choses qu'il a vécues mais pour moi il y avait quelque chose qui m'intéresse en texte et c'est pas forcément l'idée de la piraterie c'est plutôt l'idée que c'est pas une zone autonomes temporaires c'est des zones autonomes temporaires qui se réticulent entre elles et qui s'organisent pour créer un réseau de savoirs le fait que le texte des Taz n'est pas abouti à rien c'est parce que la culture de la musique électronique de l'Union a été absolument récupérée par le capitalisme tel qu'on le connait et c'est pour ça que dans la plupart des clubs où on peut aller c'est juste du vide il n'y a rien qui se passe dans les rave parties aujourd'hui il n'y a plus rien de politique c'est juste de la consommation de drogue en cercle clos c'est quelque chose que je critique mais moi ce que je reprends dans l'idée des Taz c'est parce que je pense que ce texte il y a encore des gens qui essaient de porter l'esprit qu'il y a à l'intérieur de ce texte et l'esprit qu'il y a à l'intérieur de ce texte c'est de penser les plateformes des plateformes esthétiques qui sont là pour organiser de la rencontre pour organiser du voisinage pour organiser du voisinage entre différents lieux et que si on s'organise comme il faut il peut devenir quelque chose d'intéressant et je termine et ce qui me dérange moi en tant que quelqu'un qui essaye de penser et je me sens bien seul j'ai l'impression d'être en tout cas en philosophie il n'y a personne quasiment il y a eu un livre peut-être qui a été écrit dans les 30 dernières années de philosophie sur la musique électronique dedans ce que je trouve absolument ça me met hors de moi je ne le comprends pas et que j'ai été rejeté par l'université pour commencer à penser ces choses là qu'il n'y a personne qui m'est soutenu ça m'a aussi pour mettre les choses au clair et du coup concrètement ce qu'on veut faire avec Jean c'est bien utiliser le dance floor comme une arme pour faire de la transindividuation et utiliser cette arme pour martériellement changer le territoire sur lequel on va habiter je voulais juste mettre les choses au clair parce que dans le texte des TAS il y a des choses très intéressantes qui se passent j'ai bien compris ça je crois et en plus ça fait longtemps que je discute avec Jean de tout ça et j'y crois beaucoup et je soutiens à fond maintenant je pense qu'il est très très important d'énoncer les conditions de possibilité et d'impossibilité de ce type de démarche pour moi qu'est-ce que c'est que la TAS je parle du texte d'Akimbes qui a visé sa visée etc il y a le texte et puis après la pratique historique à quoi ça a conduit il faut tenir les deux et pas simplement ou le texte ou les expériences c'est une tentative de produire de l'époquet la suspension reconquérir l'autonomie en pratiquant de l'époquet une forme d'époquet qui n'est pas du tout pensée avec la phénomologie tout ça mais ça revient d'une manière ou d'une autre à ce type de choses très bien moi je suis archi d'accord avec ça je suis tout à fait d'accord avec ça maintenant je pense que l'époquet quelle qu'elle soit en tout cas ça c'est ce que je soutiens dans mon travail ça relève toujours d'un double redoublement épocal c'est une instance d'un double redoublement épocal ce que tu décrivais tout à l'heure sur les artistes ce que c'est les artistes pour moi ce sont des grands transindividuaires qui produisent des processus de transindividuisation entre un premier et un deuxième choc c'était Benjamin qui disait ça et il n'y a pas que les philosophes et tout le monde est philosophe je le redis c'est à dire citoyen il n'y a pas que les artistes et tout le monde est artiste c'est pour ça que j'ai cité Joseph Voice hier parce que je crois absolument avec Joseph Voice que si les gens peuvent regarder des avendeurs c'est parce qu'ils sont artistes sinon ils ne pourraient pas les regarder ils ne pourraient pas en être affectés ou alors ils vont prendre ça pour de la décoration ou des trucs qu'on achète chez Habitat bon on en trouve les tournesols de Van Gogh il y en a des milliers chez Habitat ou pas simplement les tournesols de Van Gogh il y a de l'art contemporain maintenant chez Habitat mais non ça ce sont des processus qui s'opèrent dans un double redouble un vocal mais pour c'est ce que je soutiens on n'est pas du tout obligé d'être d'accord avec ça c'est un plus ou moins en principe que quand même je crois partage les gens de pharmacon.fr c'est que ça ça s'inscrit après un choc ça répond à des chocs les grands penseurs qu'on a beaucoup cités ici du choc sont Hegel c'est ce que Malabou a montré d'ailleurs avec la question de la proposition spéculative Nietzsche Freud Benjamin Arthaud etc. et les poststructuralistes en partie donc voilà ne décapitalisons pas les choses que nous cultivons quand la première fois que je suis allé chez Jean c'est à dire au café de Pigny au bistrot le relais le guet-apens voilà j'ai fait une conférence sur Chomsky c'était du poil à gratter parce que le mec qui est à l'origine de toute cette initiative des bistrots là son idole c'est Chomsky Chomsky c'est une arnaque intellectuelle je suis désolé politico-intellectuelle Chomsky c'est un des principaux penseurs du cognitivisme américain c'est à dire du développement de l'hyper-prolétarisation computationnelle qui se développe en ce moment il n'est pas tout le seul mais enfin avec Marvin Minsky et un certain nombre d'autres il est un des grands acteurs de tout ce processus qui a naturalisé Descartes c'est à dire qui a totalement déformé le discours de Descartes mais totalement en disant que les idées innées de Descartes ce sont des connexions neuronales ce qui est une honte absolue il a nourri ce que je décrirai demain matin comme l'épistémé du capitalisme américain parce que le capitalisme sa force est d'être producteur de savoir c'est pour ça que l'hégémonie de la société du Montpélerin peut s'exercer c'est parce que non seulement la société du Montpélerin mais ce que défend la société du Montpélerin à savoir la liberté de l'entreprise capitaliste ça produit du savoir et des savoirs incroyables fantastiques y compris Jimmy Luntseford parce que Jimmy Luntseford il a été identifié par le capitalisme américain voilà quand j'étais jeune que j'étais un imbécile anti-américain de cette époque là à cause de la guerre du Vietnam j'étais très embarrassé avec Jimmy Luntseford Charlie Parker toute la peinture américaine les incroyables romans américains ils me disaient quand même ils ne sont pas chiquants que ça quand même ces américains c'est le capital américain qui a produit tout ça un mec explique ça très bien il s'appelle William Burroughs donc et les machines désirantes ça vient de ça alors ne décapitalisons pas ces choses là maintenant ces choses là si nous voulons les penser il faut penser les chocs quelle est la nature du choc alors est-ce qu'on va laisser les mecs danser des trucs bretons à la con ou dire on va investir la zone et se mettre à élever des chèvres je connais j'ai élevé des chèvres je suis quand même à peu près certain de ne pas me tromper en disant que ce n'est pas à la hauteur du problème et donc un peu d'ambition et je pense qu'il y a plein de choses à faire et je vous redis à François et à Jean voilà en travaillant avec plein de communes au 6B il y a sûrement des trucs à faire entre Pigny et le 6B mais à une condition c'est qu'on sache pourquoi on le fait si c'est pour être un symptôme très peu pour moi j'ai mes symptômes par ailleurs mais je les garde pour moi autant que je peux est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ces questions oui Cécile ah oui pardon Victor il y avait Victor d'abord et Cécile après oui alors moi je voulais faire une sorte de proposition un peu retracer le fil en fait de ce qu'on a dit ce matin et puis de ce qui est en train de se tenir comme conversation et notamment tout l'enjeu du corem en fait si je l'ai bien compris je ne l'entends pas très très bien excusez-moi pardon je vais parler plus près du micro c'est bon comme ça ? oui donc de refaire le fil un peu de ce qui s'est dit aujourd'hui et là de reprendre aussi l'enjeu du corem et d'inverser ce que vous avez dit en disant il faut arrêter de se raconter des histoires parce qu'en fait l'enjeu je pense c'est de se raconter des histoires là je parle je ne vais pas pouvoir asseoir philosophiquement ce que je dis là parce que c'est un sentiment qui grouille en moi depuis bientôt deux ans si on peut faire une symptomatologie de la nuit debout ce n'est que dans un après coup le pendant de la nuit debout c'est on se raconte tous ensemble l'histoire de ce que ça peut être et justement parce que il peut se passer quelque chose d'improbable à nuit debout et ce n'était pas donné par avance et ça c'est important de le garder à l'esprit je pense parce que les histoires qu'on se raconte encore et je pense que tout le monde toutes les personnes qui sont ici et qui ont participé de la nuit debout on partage tous l'idée que c'est largement insuffisant que de revenir sur une sorte de balle folklorique et assez rétrograde en fait ça on partage à peu près tous l'idée je pense ici en fait et donc la question c'est celle de se raconter des histoires et du coup je vais en raconter une j'ai gardé l'enfant d'une personne que j'ai rencontrée à Bordeaux et je devais lui lire une histoire donc là il y a plein d'histoires dans les histoires c'est assez drôle l'histoire que je lui ai lue je ne me souviens plus de comment ça s'appelait mais le propos était assez simple c'était l'histoire d'un petit cochon qui sentait très mauvais parce qu'il était sale et qu'il était amoureux d'un mouton bon je ne vais pas raconter toute l'histoire moi ce qui m'intéresse c'est que cet enfant a posé la question sur une des pages du livre de savoir pourquoi il y avait une mouche au dessus de ce cochon j'en ai parlé à sa mère et elle m'a dit il repose toujours la question donc qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que ce qui est une association logique pour nous à savoir le fait que le cochon sent mauvais donc qu'il a de la saleté sur lui et que les mouches sont attirées par la saleté ce qui pour nous est une question de causalité pour lui c'est une histoire et il y a besoin qu'on la lui raconte encore et donc qu'est-ce que l'on fait tous et c'est toute la question du lien entre la réalité et la fiction c'est que on se raconte tous des histoires ensemble et on les fait tenir et c'est ça qui fait que l'on peut croire et c'est toute la question dont vous parlez souvent de la réalisation des rêves de Léonard de Vinci et donc là je vais rebondir sur ce qu'a dit Youk tout à l'heure je pense que pour moi c'est la question de la cosmotechnique si j'ai bien compris le projet qui était derrière ça et je voudrais revenir sur l'attaque que vous avez fait à François tout à l'heure sur la fin du livre du mode d'existence des objets techniques de Simondon sur l'unité magique primitive parce que peut-être que Simondon se plante mais ce qui se joue à cet endroit là et je pense que c'est très lié à cette idée de la cosmotechnique c'est à dire qu'il y a un l'unité magique primitive de Simondon c'est une fable ou pas je ne saurais pas déterminer la question je n'ai pas assez de connaissances en anthropologie là-dessus mais ce qui se joue là-dedans je vais essayer de le redécrire un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ça puis moi ça va me permettre de me le rappeler aussi parce que j'ai lu ce livre il y a deux ans et je n'y suis pas encore retourné l'unité magique primitive c'est quelque chose que Simondon postule à la fin du mode d'existence des objets techniques comme ce qui est le pré-individuel de la diade religion technique et donc en fait l'unité magique primitive c'est le moment dans l'histoire de l'humanité dans lequel la montagne pour prendre cet exemple là est un point clé en tant qu'elle est un point culminant mais qui intègre aussi le fait que la montagne soit un point culminant fait qu'il y a associé un lot de croyances et qu'ils peuvent se monter en religion aussi en tout cas en quelque chose d'animiste ou en spiritualité ce qui fait que la nature et l'environnement en tout cas le milieu en fait est d'emblée incarné or en fait si Simondon dit ça c'est parce que le moment de rupture c'est le moment où les propriétés du milieu sont thématisées et objectivées en tant que telles et où on sépare la propriété du milieu de la croyance que l'on met sur ce milieu et donc sachant que la montagne est devenue un point culminant on peut s'en servir comme observatoire et puis en ayant compris aussi que l'homme peut créer lui-même des observatoires il va le faire mais ça c'était empêché par quoi ? en partie c'était empêché par le fait que comme la montagne était animée enfin je prends l'exemple de la montagne mais ça pourrait être toute autre chose comme la montagne est animée elle est sacrée on ne peut pas y toucher on ne peut pas exploiter ça en fait bon après je ne sais pas où je vais quand je dis ça mais ce que je veux dire c'est que c'est pour revenir à ce que je disais au début sur se raconter des histoires en fait je pense que c'est il y a quelque chose qui se joue là je ne sais pas enfin voilà je vais m'arrêter là je pense que c'est assez je pense que c'est ok merci merci beaucoup Cécile voulait intervenir et Manon ensuite et Ayuk aussi et Ayuk moi c'est pas excuse-moi et après excusez-moi je souhaiterais qu'ensuite on passe aux exposés cet après-midi quand même mais on reprendra cette discussion de toute façon voilà dans tous les cas donc moi c'est pareil je ne veux pas réussir à parler en termes très philosophiques mais je tenais à vous poser quelques questions parce que dans tout ce que vous venez de dire alors vous vous avez connu l'Arzac moi pas et moi je me demande qu'est-ce qu'il nous reste c'est pareil vous lancez un appel à la jeunesse alors moi j'ai 35 ans je ne sais pas si je suis concernée par l'appel ou pas je me sens un peu entre deux en fait j'appartiens à la dernière génération qui n'a pas eu de portable dans son enfance et en même temps j'élève un enfant qui connaît déjà ce que c'est qu'un smartphone j'essaye depuis 15 ans de trouver le moyen de faire un peu ce que vous avez dit hier c'est-à-dire de mettre en priorité le politique j'ai pas envie de finir ma vie dans la société dans laquelle on est et j'essaye par plein de moyens alors j'ai commencé par faire de la philo après j'ai fait de l'art je continue à faire de la philo et de l'art mais faire une thèse c'est sympathique mais ça prend du temps et je pense que c'est très très important mais c'est pas suffisant non plus dans ma pratique artistique c'est pareil ce que je fais comme art je m'interroge sur sa finalité et ça n'a pas du tout trouvé l'écho aux beaux-arts donc je suis assez peu exposée et donc je fais l'hypothèse que c'est peut-être parce que je tiens une piste mais qu'elle est trop longue donc c'est long j'ai une association depuis 10 ans pareil dans laquelle je fais de la médiation culturelle dans les quartiers dans le 20ème etc vous parlez du 6B je m'interroge parce que je connais très très bien le système associatif la dépendance des subventions la langue de bois qu'on nous demande d'utiliser je pourrais par exemple parler de ce qui s'est passé après les attentats quand j'ai voulu faire parler des enfants sur ce qu'ils avaient compris et que dans mon association on a subi un énorme retour de bâton extrêmement violent de la part de la Ligue de l'enseignement parce qu'on n'avait pas été dans la Ligue par exemple et donc il y a une nuit debout qui est apparue et ça me semblait juste évident d'y aller et dans une nuit debout il me semble justement que quand j'y suis allée j'avais l'impression de pouvoir enfin expérimenter une sorte d'appel d'oxygène pour pouvoir enfin expérimenter quelque chose où les choses pouvaient peut-être s'articuler et j'ai beaucoup beaucoup pensé à tout ce que vous écrivez à tout ce que j'ai entendu depuis 3 ans que je suis allé séminaire etc. et alors d'une part je pense que nous on a enfin tous ceux qui ont participé à Nuit debout on a vraiment besoin de ça dans le sens où on a besoin de s'apprendre et de ré-expérimenter ce que vous avez peut-être déjà expérimenté mais je ne sais pas comment nous on pourrait l'expérimenter autrement enfin bien sûr je lis etc. mais ça me semble quand même important et ensuite quand vous avez dit que vous aviez alors je ne sais plus comment vous l'avez dit mais par l'articulation qu'aurait pu se faire entre l'IRI ou Arsène Estréaliste et Nuit debout et qui ne s'est pas faite etc. en fait Nuit debout est venue vous chercher en quelque sorte puisque Paul-Émile moi et d'autres on a sollicité Arsène Estréaliste ou L'IRI pour utiliser Polémique Tweet et moi j'étais entre autres pas la seule mais à l'origine de l'idée et il me semblait que Polémique Tweet justement pouvait permettre de faire émerger du dissensus d'ennui debout et c'était une vraie question ça parce que d'ennui debout il y avait cette question permanente du consensus du dissensus et je trouvais que ça aurait été un outil formidable bon ça ne s'est pas fait mais je me demande pourquoi et je ne suis pas sûre que parce que ça ne s'est pas fait en messe ça n'aurait pas pu se faire enfin je vous trouve un petit peu rapide en fait ou peut-être le mot qui me vient c'est je vous trouve très bienveillant en général mais là mettez-vous juste à notre place voilà Raphaël il faut être court maintenant excusez-moi d'avoir pris comme ça la parole c'est juste que c'est vraiment dans la suite de ce que vous avez dit les critiques que vous avez portées donc sur le mouvement moi je vous inviterais à justement peut-être que ce serait maintenant qu'il faudrait vraiment s'y intéresser parce que maintenant donc l'échec bon l'échec dont vous parlez a peut-être eu lieu mais ce que ce que j'ai découvert avec la commission économie politique fin juin donc en gros ceux qui restent eux ceux qui restent ils ont pris exactement acte des mêmes choses c'est-à-dire le spontanéisme du savoir ils n'en peuvent plus d'entendre les mêmes bêtises toute la journée le jeu de rôle le fait de participer à des jeux de rôle en fait eux ils se sont vraiment détachés de l'emprise de Lordon et de Mélenchon sur le mouvement ils ont vraiment très intelligemment toujours évité toute ce qu'ils appellent récupération mais ils sont restés toujours dans la critique et ils sont en train de réfléchir justement la diagonalisation avec ce lieu qui serait vraiment institutionnalisé donc je pense que ça peut être intéressant maintenant justement de ne pas les lâcher du coup en ne s'arrêtant pas au discours de l'échec voilà une très bonne nouvelle par rapport à laquelle il faut que nous ayons je ne vais pas dire une stratégie mais un point de vue et que nous le partagions c'est pour ça Pharmacone c'est pas fait pour venir là le tourisme culturel et ensuite retourner chez soi dans son petit coin on est là pour adopter des points de vue et les débattre et on peut très bien ne pas être d'accord il peut y avoir des points de vue différents bien entendu vas-y Youk il ne veut plus ah bon d'accord alors moi même si c'est un peu dur à entendre je suis contente en fait d'entendre les retours là que vous faites sur ces mouvements là et je pense que les limites que vous tracez il y en a qui sont qui sont réelles après sur ce qui est sur l'émergence spontanée des savoirs là avec Rancière dans la nuit des prolétaires par exemple les samois ils n'émergent pas tout seuls il y a un travail dans la nuit pour qu'ils émergent donc je pense que dans ces mouvements là c'est vraiment il y a des moments de comment dire des événements du coup qui nous bouleversent qui font qu'on ne peut plus penser les choses comme avant et à partir de là il faut construire des savoirs et je pense que tous les mouvements de résistance maintenant moi dans lesquels je suis passée se posent cette question ils disent tout le temps c'est voilà et les gens se rencontrent en fait il y a tous les étés là cet été pendant qu'on est là et ben il y en a d'autres voilà il y a des rencontres à Longomay qui réunissent plein de mouvements etc. où ça essaye de penser effectivement je pense que il y a un problème il y a un concept que vous utilisez que moi que je trouve central qui est le concept de disruption que c'est une réalité et que c'est le coeur du problème dans ces mouvements là c'est qu'on est dépassé en fait on a envie de on a l'impression qu'il y a un travail de la localité à faire parce qu'on veut aussi réapprendre à vivre en fait en fait on veut aussi en fait on va pas passer notre vie complètement à se sacrifier à se battre contre la police ou contre des organes là énormes qui nous dépassent enfin sinon on se tue maintenant en fait c'est plus facile de se suicider on va pas enfin je sais pas il y a un espèce de truc où il faut pour moi il faut penser le rapport entre éthique et politique et entre vie et politique et le sacrifice absolu dans la politique pour moi il est pas possible parce que de toute façon on gagnera pas avant là moi je vais pas gagner avant de mourir et du coup c'est la question de la disruption sans doute oui il faut l'amener dans les milieux de résistance pas contre eux mais il faut l'amener il y a quand même des gens déjà dans les milieux de résistance les ZAD etc qui se posent la question des logiciels libres tout ça ils sont pas complètement out même s'ils sont sûrement très en retard mais voilà la question c'est de l'amener à l'intérieur de ça c'est pas de dire est-ce qu'on va les laisser continuer à élever des chèvres ou à danser s'ils ont envie c'est bon quoi c'est qui qui va nous dire comment vivre d'accord je veux dire là dessus moi je on peut pas dire ça est-ce qu'on va les laisser élever des chèvres après si on a les mêmes ambitions effectivement on va peut-être leur dire ou se dire enfin moi je me mets pas de votre côté ou du leur j'en sais rien mais alors faut poser des problèmes et il y a des chantiers à ouvrir mais c'est pas la question de laisser les gens faire des choses ou pas non mais ça les gens et après sur je suis d'accord sur cette question de l'économie des communs et de tout le travail qui a été fait sur les communs notamment d'Ardo Laval qui enfin je sais ou eux je sais pas à qui vous pensiez vous pensez à qui c'est pas un très bon travail d'accord moi j'ai pas lu en entier ce livre là mais je l'ai chez moi et je m'étais dit qu'il faudrait que je le travaille je pense à tout ce qui s'est fait autour de Lina Ostrom et de et de et de Benjamin Coria et il y en a beaucoup d'autres mais mais le d'Ardo Laval je crois pas qu'ils aient vraiment compris le sujet mais bon d'accord bon en tout cas que c'est des sujets à à amener dans ces milieux là effectivement non mais comprenez-moi bien ce que je crois c'est que nous sommes là et je redis ça et aussi parce que nous avons invité Nick Zornik et Alex Williams parce qu'ils font une proposition qui est tout à fait à l'opposé de ce genre de choses le problème c'est pas de résister c'est d'inventer et ça c'est ce que nous affirmons depuis 2005 à Arsène Yusrelis la question c'est d'inventer c'est de faire des propositions c'est pas de dire je résiste de toute façon vous résistez tant que vous voulez vous disparaissez quand vous résistez un point c'est tout donc n'entretenons pas ces illusions après je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Victor bien entendu simplement l'histoire moi vous savez j'ai fait consacrer tout mon cours sur Platon à montrer que Platon détruit l'histoire tragique et que Platon c'est celui qui est cité le sophiste de Platon cité au début de Seinunzeit qu'est-ce qu'il dit Platon dans la no-sophiste arrêtons rencontrer des histoires sur lettres nous avons oublié ce que c'est que le rejet des histoires et tout ça je suis tout à fait d'accord avec vous les histoires c'est extrêmement important maintenant il y a une technologie qui s'appelle le storytelling et qui est spécialisée dans la récupération des histoires que vous vous racontez et là-dessus si on ne commence pas par en avoir d'abord une analyse et une critique ce n'est pas la peine maintenant je suis très content de ce qu'a dit Raphaël parce que je suis convaincu que des mouvements comme ça vont émerger ou qui sont en train d'émerger il faut passer au stade critique dans l'après-coup qui se passe toujours dans l'après-coup et l'épimétéia c'est de l'après-coup mais il faut le faire et c'est pour ça que j'organise cette académie ce n'est pas pour vous faire plaisir en vous permettant de passer trois jours à parler de philosophie ça j'en ai rien à battre je n'ai pas le temps de m'occuper de ça j'ai autre chose à faire dans la vie maintenant il faudrait qu'on parle de méhote parce que il faudrait parler sur pièce bien sûr que c'est un texte très important tous les textes de Simondon sont fantastiques les points clés j'ai écrit un livre dessus un tout petit livre qui s'appelle les pieds et des mains et sur le statut du point clé etc mais maintenant il y a une connerie dans ce passage de méhote selon moi je peux me tromper je l'ai publié dans la revue philosophique ce texte avec des Simondoniens qui ne m'ont jamais contesté parce que je crois que c'est difficile de me contester il rate un truc sur la religion en particulier et sur le passage de la magie à la technique en particulier il rate la question de la grammatisation de l'analytique alors qu'il en parle par ailleurs mais là il n'en parle pas et ça c'est très important ce n'est pas un problème théorique c'est un problème vital pour aujourd'hui comment nous réagissons voilà par rapport à ces questions la question qui se pose et que posait Cécile c'est que faire voilà bon oui on en est toujours on revient toujours à la question que faire moi je dis ça faire ce qu'on doit faire d'abord c'est critiquer dans l'après coup et d'ailleurs il faut ouvrir un débat avec Deleuze et les Deleuziens Derrida et les Déridiens parce que et Deleuze et Derrida ont rejeté amender la référence à la critique voilà en tout cas c'est ce que disent certains Deleuziens et Derridiens parce que Derrida était quand même beaucoup plus sophistiqué que cela et Deleuze aussi à mon avis voilà mais il y a eu une espèce comme ça on rejette le discours sur l'aliénation de l'école de Francfort on fait plus de critique et on se fait instrumentaliser et en papaouté excusez-moi par la société du Montpèlerin parce que c'est ce que j'ai raconté dans l'état de choc le post-structuralisme la déconstruction tout ça ça a nourri l'ultra-libertarianisme des ultra-libéraux c'est ça la réalité politique et le résultat politique est exactement le contraire de ce que voulaient ces gens-là et ça il faut quand même en prendre un peu en tirer les conséquences donc oui sur l'appel à la jeunesse j'y reviendrai demain soir inshallah voilà peut-être j'en reparlerai je ne sais pas si vous serez encore là je voulais vous proposer oui pardon allez-y Victor vas-y Igor et Victor ok après je voudrais qu'on introduise les débats de cet après-midi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les débats de cet après-midi oui par rapport à que faire je voulais juste dire que suite à l'échec de ce partenariat avec l'école nationale supérieure des arts décoratifs qui avait suivi en fait le colloque sur l'organogenèse je dois dire que ça a frustré et ça a déçu beaucoup d'amis à moi de collègues et de connaissances qui avaient très très envie d'inventer des dispositifs des prothèses des appareils qui avaient une puissance politique et je veux dire j'ai autour de moi et je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de designers qui sont prêts à essayer de s'intéresser à une démarche qui intégrerait aussi un processus artistique peut-être le processus esthétique dont j'ai essayé de parler tout à l'heure et qui ont envie de créer des dispositifs d'inventer des choses pour changer de choses donc moi que faire moi j'en dis réindividuons techniquement voilà la réponse du designer que j'ai envie de porter moi ce que je peux te dire parce que tu me l'as dit que je ne sais pas tomber dans l'oreille d'un sourd c'est que j'ai eu une réunion avec un metteur en scène et le conservateur supérieur d'art dramatique où j'ai dit il y a des gens aux arts déco qui ont envie de faire des choses que les arts déco sont dans le coup c'est pas important et donc on va vous embarquer dans l'affaire c'est parfait c'est déjà acté avec le conservateur d'art dramatique et quant aux arts déco qui vivent leur vie institutionnelle crapoteuse et typiquement française Victor voulait dire quelque chose alors je vais pas monopoliser le temps de parole trop longtemps c'était juste le deuxième volet de ma remarque que j'ai complètement oublié et qui est le plus important et c'est votre propos aussi c'est que évidemment il faut se raconter des histoires mais il faut les réaliser et ça c'est capital parce que sinon évidemment on se raconte des histoires dans le mauvais sens du terme et on a discuté avec Jean ce matin et puis hier aussi parce que je pense que c'est tout le propos moi ça me fascine et ça me donne de la joie de vivre de savoir qu'il y a une république indépendante des enfants qui s'est montée qu'ils ont inventé un monde et qu'ils l'ont réalisé en fait et ça c'est toute la question en fait de réussir à mettre en place quelque chose qui peut-être a priori ne dessine pas de volonté politique autre que là parce que là pour le coup c'est de créer une hétérotopie la question de la république indépendante des enfants c'est de créer un autre endroit en fait et ça je pense qu'il faut le penser sous la question du jeu en fait et du jeu chez Winnicott parce que c'est toute la question des espaces transitionnels en fait et c'est vraiment très très important ce qui se joue là-dedans parce que c'est la question de comment est-ce qu'on investit de l'énergie ensemble pour quelque chose dans laquelle on croit et comment ça ça peut diriger un projet en fait et c'est la question du désir derrière ça et c'est la question de pleine commune du coup mais c'est aussi la question pour moi enfin moi en tout cas c'est comme ça que je lis l'effondrement de l'URSS c'est de trouver un moteur pour le désir qui ne soit pas la la crématistique c'est-à-dire la capitalisation pure pour le profit et donc du coup ça toutes les personnes qui sont ici savent le plaisir qu'elles éprouvent à lire un livre à s'individuer à s'augmenter mais ça il faut qu'on arrive à en créer en fait je vais dire une mythologie c'est peut-être pas le bon mot mais il va falloir ou une cosmotechnique je sais pas comment le dire mais il faut créer un univers de ça et je pense que c'est ça qu'essayent de faire Jean en fait et François et voilà je pense que j'ai j'en ai fini merci beaucoup si on avait eu du temps je vous aurais dit que moi j'essaye de penser les corèmes comme des espaces transitionnels donc j'ai eu du archi d'accord avec ce que vous venez de dire je suggère je vais vous dire parce que je vais prendre dans ce sens là je vais vous dire l'essentiel des choses que j'ai noté en écoutant Igor Youk et Paul donc je vais aller très très vite parce qu'on a très peu de temps je parle beaucoup donc je ne voudrais pas exagérer Igor a commencé par nous parler du héros négatif voilà tu as employé cette expression le héros négatif se substituent le héros positif du cinéma soviétique ou du cinéma américain puisqu'on le trouve dans les deux et j'ai parlé hier matin moi de enfin je ne sais plus d'ailleurs si c'était hier matin enfin j'ai voilà j'ai évoqué je ne sais plus c'était peut-être même pas ici j'ai évoqué le tournant de Hollywood en 1965 à partir du moment où le film d'horreur ou le film d'épouvante a commencé à devenir l'essentiel de la stratégie de la crématistique cinématographique américaine et qui a commencé à cultiver non pas simplement des héros négatifs mais des angoisses et des pulsions voilà qui sont devenus en fait le matériau fondamental de Hollywood à partir de la fin des années 60 qu'est-ce qu'il a ce héros négatif si je voulais en parler c'est parce que j'enchaîne sur ce que disait Laurent Maronot et beaucoup d'autres choses que nous avons dites les uns et les autres après lui ou avant lui aussi il a dépassé la crainte de la mort si on prend un tout petit peu au sérieux ce que dit Hegel de la fameuse dialectique maître et serviteur et donc il n'appelle pas ça l'être pour la mort mais la lutte pour la reconnaissance à mort si on prend en sérieux ça veut dire si on prend en sérieux ce que je disais hier à savoir que cette matrice n'est pas du tout une description d'une période historique de la féodalité mais le processus même de la phénoménologie de l'esprit c'est-à-dire de l'extériorisation donc de l'exosomatisation parce que c'est comme ça que je le lis moi alors si c'est le héros négatif qui a dépassé la crainte de la mort il y a quelque chose d'intéressant à penser ça m'a fait penser à une discussion que j'ai eue avec Paolo et Sarah à propos de la mafia et du capitalisme peut-être que ça sera bien qu'à un moment donné Paolo vous en parliez ou Sarah parce qu'il se passe quelque chose dans le capitalisme italien mais pas seulement italien dans un rapport à la mafia qui est tout à fait spécial où le rapport à la mort n'est pas celui du rapport maîtrise-servitude quoi qu'il en soit ensuite tu as parlé de soleil noir de Cristeva c'est drôle parce que c'est la première fois que nous parlons de Cristeva deux fois en deux jours ici dans cette académie on en a parlé hier à propos de l'abjection et à travers cela tu as fait apparaître une problématique dont tu avais donc parlé aussi Michael mais en y introduisant une thématique fondamentale qui est celle du suicide je n'ai pas arrêté de rappeler que les djihadistes ce sont d'abord des suicidés ils se suicident tous ils ne se suicident pas forcément tous mais ils savent tous qu'ils seront criblés de balles donc c'est une forme de suicide c'est le choix de la mort je pense que c'est extrêmement important et je pense aussi que c'est extrêmement important de se souvenir que Derrida en 1990 lorsqu'il avait opté pour les Etats-Unis contre l'Irak j'avais le point de vue inverse il avait justifié son point de vue en disant que nous ne craignons nous craignons la mort les combattants qui sont au Moyen-Orient ne la craignent pas donc nous sommes employés des moyens exceptionnels il est revenu sur ce point de vue plus tard dans état voyou complètement je ne sais pas si vous vous souvenez des incroyables engueulades qu'on avait eues sur ce sujet mais je le dis parce qu'au 20ème siècle à la fin du 20ème siècle au début du 20ème siècle l'histoire organologique de l'être pour la mort c'est hyper important c'est hyper important et en effet ça passe par la question du suicide tu as parlé par ailleurs de Dionysos et de l'art de l'oeuvre de la création chez Nietzsche etc je ne vais pas en reparler longuement mais je veux juste dire une chose qui me paraît fondamentale c'est qu'il faut introduire à travers cette question de l'ivresse de la fête c'est aussi pour ça qu'hier ou ce matin je ne sais plus je disais à François il y a la question de la fête dans tes problèmes il faudrait peut-être l'enthématiser un petit peu revisiter un petit peu les penseurs de la fête c'est un sujet hyper important le sujet de la fête est-ce qu'il y a des fêtes aujourd'hui ? nous n'en faisons plus nous des fêtes à la fin de l'académité on en vient au début on n'en fait plus on n'a plus envie d'en faire et je ne suis pas sûr que le temps soit à la fête mais bon il faut peut-être en faire on a peut-être tort de ne pas en faire quoi qu'il en soit tu as parlé de l'excès cet excès qui lui-même est au coeur de l'exosomatisation tu as dit c'est-à-dire l'ivresse comme ce qui produit de l'exosomatisation oui oui il faut penser ça mais il faut le relire avec la question de l'hubris qui est présente chez Nietzsche mais qui n'est pas présente telle qu'on essaye de la penser ici c'est-à-dire comme étant précisément le fait de l'exosomatisation et je pense que voilà il faudra qu'on rediscute un petit peu de tout cela excusez-moi j'enchaîne c'est parce que je veux aussi réamorcer la pompe ce que je ne vais pas faire avec tout de suite en tout cas avec Anaïs parce que malheureusement je n'ai pas son texte et comme je n'ai pas pu prendre de notes parce que je l'ai lu je ne sais pas où je l'ai mis ce texte mais il n'est pas sur mon ordinateur j'enchaîne sur ce qu'a dit Yuck et ensuite sur ce qu'a dit Paul cette problématique que Yuck anime est absolument fondamentale pour moi il l'anime en ce moment dans un rapport à la Chine et dans un travail même je ne vais pas dire il doit dire militant ou je ne sais pas quoi mais enfin un travail d'investissement dans la Chine sur une réflexion sur la Chine et son rapport à la technique la pensée technique chinoise etc on travaille un peu ensemble dans cette optique là avec l'université de Nanjing et évidemment ça vous ne le savez peut-être pas enfin je pense que vous le savez la Chine est un un pays hautement cosmique la culture du cosmos en Chine est extrêmement importante le roi Gowen l'a souligné maintes fois et je pense que c'est assez bien connu moi même je pense que il faut réinventer une cosmologie et pas simplement une cosmologie spéculative au sens de Whitehead il faut le faire d'ailleurs avec Whitehead à mon avis mais il faut faire j'appelle ça une cosmologie surréaliste c'est pas simplement pour faire une référence au surréalisme que je fais par ailleurs et à l'onérologie au rapport au rêve et à tout cela mais parce que je pense que la question qui se pose dans le cosmos aujourd'hui et bien c'est la création de nouveautés c'est à dire la surréalité cosmique et cette surréalité cosmique qui peut supporter des récits pas forcément des grands récits comme le disait Lyotard mais en tout cas des récits c'est ce qui constitue de la métallocalité il n'y a pas de métallocalité s'il n'y a pas des investissements cosmiques qui se traduisent depuis l'Egypte ancienne la Chine ancienne et la Mésopotamie ancienne par des cardinalités et des calendarités les cardinalités et les calendarités donnent des noms à des astres à des lieux dits à des mois j'étais frappé tout à l'heure quand Yook a dit 19 ans le couteau a tenu 19 ans je me suis dit oui l'année chinoise c'est la même que pour l'année égyptienne et l'année française parce que c'est un phénomène cosmique astral c'est une rotation cosmique et que dans toutes ces grandes civilisations où l'écriture est apparue c'est ça que rate il y a eu des processus de cardinalisation et de calendarisation qui ont produit des cosmologies donnant des noms à une semaine c'est la semaine de Pâques par exemple dans le monothéisme etc s'articulant d'abord avec des pratiques magiques et ensuite avec des pratiques religieuses et il y a là aujourd'hui un travail à faire extrêmement important qui se traduit par ce que j'appelle moi une épistémologie surréaliste c'est à dire que je pense que l'épistémologie aujourd'hui doit affronter la métalocalité comme étant une réalité surréaliste qui n'est pas soumise simplement aux lois de l'univers elles y sont soumises bien entendu mais on peut les tordre ces lois d'abord les tordre relativement par exemple si on accorde à ce que je dis un tout petit peu d'importance à savoir que l'exosomatisation a fait apparaître une nouvelle forme qui n'est pas la négantropie de Schrödinger mais quelque chose d'autre que j'appelle négantropologie et bien on dit oui il y a une production de nouveautés qui se produit là et ça échappe à la physique à la biologie etc. et pourtant c'est forcément rationnel puisque c'est réel non c'est surréel et c'est pour ça que c'est rationnel et ça ça suppose de repenser la phénoménique technique de Bachelard enfin toutes ces questions de fond en comble de fond en comble en y introduisant précisément la question du cosmos et de sa surréalité dans un contexte qui est le gestel et qui propose une question cosmique évidemment et là la grande question ça s'en souffre on ne peut plus parler de Heidegger maintenant à cause de ces fameux livres noirs que tu as cités tout à l'heure et là on voit pourquoi effectivement ils sont vraiment noirs les cahiers noirs comme on les appelle mais la question qui se pose c'est les Ragnis il faut une fois qu'on a dit sans concession pourquoi on n'est pas un des Heideggerien il faut lire Heidegger parce qu'il faut cette question de les Ragnis et qui est une question qu'il faut relire avec ce que disait Michael Crévoisier ce matin par exemple alors bon je ne vais pas m'apesantir longuement sur tout ça j'aurais beaucoup beaucoup de choses à dire encore tu vas parler d'ordre moral et moi dans mon dernier livre je parle de la nécessité de rouvrir la philosophie morale et que toutes ces questions apprendre à vivre c'est d'abord développer une morale la morale ce n'est pas du tout la morale chrétienne ou la morale bourgeoise c'est ce qui fait qu'on a le moral c'est ce qui maintient le moral et si on n'a pas le moral on ne peut rien faire donc c'est ce qui cultive le courage ce qu'on appelait autrefois les vertus l'arrêté ayant dit cela et après je m'arrête j'en ai plus pour très très longtemps mais je voudrais évidemment réagir à ce qu'a dit Paul d'abord évidemment entre merciants et j'aurais voulu si on avait eu le temps je ne vais pas le faire maintenant mais qu'on revienne sur l'organe de l'intellection c'est évidemment mon grand débat avec 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 Aristote c'est mon texte de départ ça le traité de l'âme je pars du traité de l'âme et dans tout ce que je fais absolument tout ce que je fais ma manière de lire le roi gourmand c'est avec le traité de l'âme d'Aristote etc mais je pense qu'en effet il se pose une question d'organologie de l'intellection qu'Aristote ne peut pas poser mais qu'on peut poser en critiquant le débat entre Derrida et Émile Benveniste sur les catégories là où Derrida désingue comme il savait le faire avec un génie incroyable où il massacre littéralement Émile Benveniste puisque Émile Benveniste je rappelle la chose dit avec une naïveté incroyable mais Aristote n'a fait que redécouvrir les catégories de la grammaire grecque en faisant la table des catégories et donc Derrida le réduit en bouillis sauf que ce qu'il oublie de faire c'est de poser les conditions moi j'aurais pas du tout répondu ça à Benveniste j'aurais répondu mais c'est incroyable d'arriver à extraire les catégories grammaticales de la langue grecque c'est fantastique comment c'est possible et c'est possible par un processus depuis qu'on a lu en route de pré-grammatisation qui fait que c'est un petit peu je sais plus avec qui je parlais hier de Jack Goudi c'était avec Fabien c'est un petit peu ce qui est l'enjeu de Jack Goudi de l'anthropologie de Jack Goudi qui essaye de penser l'exosomatisation et ces choses là à mon avis par le processus d'extériorisation qui précède toujours la temporalisation parce que l'exosomatisation c'est d'abord la spécialisation et c'est dans le deuxième temps du double redoubement épocal que quelque chose va se produire que Aristote va appeler la logique c'est pas lui lui il va appeler ça l'organone qu'ensuite on va appeler la grammaire et ensuite on va appeler ça la logique et tout ça il faut le revisiter alors là par contre en voyant qu'est-ce qu'on garde chez Aristote avec cette question du fait que l'intellect peut tout penser ce qui est la question d'accora aussi qu'on trouve et donc des corèmes et donc de la cosmologie est-ce qu'on peut vraiment tout penser non si on dit que l'intellect est dépendant des rétentions tertiaires hypomnésiques et bien en Chine on peut penser des choses qu'on ne peut pas penser en Occident et réciproquement et c'est ce que je dis très souvent à mes amis chinois quand j'y enseigne vous avez la chance comme Youc de lire les caractères chinois donc vous avez une organisation cérébrale qui a été formée par les caractères chinois et en plus vous lisez l'alphabet latin et à ce moment-là vous êtes des machines cérébrales absolument redoutables voilà et c'est pour ça qu'il faudrait apprendre le chinois ici c'est pas pour développer le commerce avec la Chine mais c'est pour développer une pratique de grammatisation qui aujourd'hui se répand dans le monde d'une manière fantastique on a un projet avec avec Marianne Wolf elle est d'accord on a déjà parlé avec Youc pour venir faire un laboratoire sur le cerveau japonais coréen chinois américain européen là-bas à Nanjing ou à Hangzhou pour étudier ça avec du l'imagerie cérébrale et tout ce qu'il faut c'est à dire parce qu'il y a par ailleurs une brain initiative en Chine voilà qui est très importante et essayons de l'orienter vers des objets un peu plus intéressants que les choses qui se développent en Amérique ou en Europe la question dans tout ça étant le passage à l'acte voilà ça tu n'as pas parlé des conditions dans lesquelles la dynamisme donne lieu à l'antéléquilla et à l'énergueilla je pense c'est absolument fondamental d'en reparler parce que mais on le fera peut-être plus tard parce que Simonon ça vient de là Simonon c'est le mec qui dit on peut plus se contenter de la position aristotélicienne sur le passage à l'acte parce que le passage à l'acte ça suppose le hélémorphisme la mécanique quantique a foutu en l'air cette façon de penser c'est définitivement foutu en l'air donc on ne peut plus être aristotélicien mais il faut lire Aristote c'est très important et pourquoi ? pour essayer de repenser le passage à l'acte et le passage à l'acte il faut le penser avec qui ? avec Freud avec Lacan avec ce que disait Igor pourquoi ? parce que le passage à l'acte est aujourd'hui essentiellement meurtrier dans la dénoétisation puisqu'il n'y a plus de passage à l'acte noétique et bien il y a des passages à l'acte anoétiques c'est à dire fou et ce sont des passages à l'acte qui sont de plus en plus meurtriers soit par l'auto-intoxication l'overdose première cause de mortalité dans les classes moyennes blanches depuis deux ans c'est important quand même de rappeler ça et pas simplement chez les mômes plus que chez les noirs c'est Krugman qui dit ça et donc le passage à l'acte ça suppose une discussion avec Aristote Freud et Lacan et beaucoup d'autres Winnicott Bowlby etc parce que pourquoi avec Aristote parce qu'Aristote qu'est-ce que c'est quand même le truc fondamental ce qui définit une âme c'est qu'elle est mue par le premier moteur immobile le premier moteur immobile chez Aristote s'appelle Théos évidemment Thomas d'Aquin en fait Dieu le Dieu des chrétiens mais ça n'a absolument aucun sens parce que pour un type comme Aristote ça n'a aucun sens le Dieu des chrétiens le Théos c'est l'objet du désir c'est à dire de la contemplation donc c'est l'objet de la scolae ou de l'osium et il émeut les plantes c'est pour ça qu'elles poussent il émeut les animaux c'est pour ça qu'il copule à une époque de l'année et qu'il mange aussi pour en produire leur capacité de copulation et il nous émeut nous c'est pour ça que nous nous par intermittence nous nous soucions de critiquer l'être qui se révèle être un devenir à l'intérieur duquel nous voulons produire des bifurcations qui constituent de l'avenir c'est à dire de la négantropie et ça c'est ce que je ne pouvais pas penser ni à Aristote ni à Heidegger voilà alors je voulais rappeler tout ça après sur l'arbitraire et l'hubris oui il faudrait qu'on en discute je vais m'arrêter là dessus mais à chaque fois que je parle d'hubris en fait je parle aussi de l'arbitraire du signe de Saussure parce qu'au départ moi je n'ai pas fait de la philo j'ai fait de la linguistique saussurienne et la question qui m'intéressait c'était comment la poésie transforme l'arbitraire du signe en la nécessité du signe c'est à dire en la signifiance du signe c'est à dire on retrouve la métalocalité ici c'est ça la métalocalité et voilà on est un truc arbitraire c'est complètement contingent etc comment ça devient nécessaire et bien c'est un espace ce qu'aurem de quasi causalité la discussion est ouverte à qui veut prendre la voilà vas-y François du coup la question que je voulais poser à Youk après ce que tu as dit sur son exposé va devenir presque une proposition enfin une question proposition tu parles d'une épicité épistémologie surréaliste qui serait donc l'épistémé de la cosmotechnique est-ce que j'ai bien compris ça ? ouais et en fait je me demande je me suis rappelé d'un moment qu'on a eu à Hambourg un exposé à Hambourg dans la bibliothèque d'Abi-Varbourg et la personne qui faisait cet exposé racontait en fait la méthode ou l'épistémologie d'Abi-Varbourg qui était d'organiser et de sélectionner les ouvrages à l'intérieur de sa bibliothèque pour faire à devenir ce qu'il appelait la sérendipité c'est-à-dire une forme de bon voisinage pour créer des amitiés entre les images bon lui c'était dans l'histoire de l'art et il essaie de repenser l'histoire de l'art en faisant danser les images et du coup je me demande si on ne pourrait pas penser plutôt comme épistémologie de la cosmotechnique quelque chose qui adviendrait de la pharmacologie de la sélection qui serait une épistémologie de la sérendipité et qui aurait pour conséquence des pratiques surréalistes et c'est exactement ce que je voulais dire hier enfin ce matin dans mon exposé en parlant de Goethe parce que ce que fait Goethe dans les affinités électives c'est qu'il essaie de penser exactement ça c'est-à-dire qu'il crée un cosmos autour de la métallocalité de ce château dans lequel se passe cette intrigue de mariage voilà et c'est toute une discussion à propos du mariage et à propos de la sélection qu'on peut faire des amitiés et d'hommes et de la femme qu'on choisit d'avoir dans sa vie etc enfin j'ai pas le temps de raconter toute l'histoire mais c'est intéressant parce que le terme de Wahl, Ferventschaft qui est le nom du roman en allemand ça veut dire choisir des liens de parenté et moi je voulais plutôt proposer sélectionner des amitiés en organisant en sélectionnant les données d'un cosmos c'est-à-dire en développant des techniques pour organiser du voisinage qui permette du voisinage sain enfin je sais pas comment on va dire ou du voisinage pharmacologique qui permettrait des opérations surréalistes du coup c'est une forme de proposition je sais pas ce que t'en penses je sais pas je sais pas si du coup ça m'intéresserait parce que j'ai pas j'ai pas exactement compris ce que tu voulais ce que tu entendais par cet épistémé non plus bon bon merci François cette question parce que je vais te proposer en fait je vous assure que je suis pas dans une compétition d'inventer le vocabulaire c'est pas le but je disais que c'est pas mon intention d'inventer le thème comme une compétition c'est pas ça ce qui m'intéresse de proposer le terme cosmotechnique c'est à dire de mettre ensemble le cosmos la technique et la morale et en fait derrière cette idée est Whitehead quand je parle de Whitehead il ne s'agit pas de la cosmologie de Whitehead mais de la philosophie de l'organisme de Whitehead et donc ce que j'ai essayé de développer c'est une philosophie de l'organisme ou mieux une philosophie organique organistique alors dans cette unité qu'on peut l'appeler l'organisme là il y a des schématisations il y a toujours des schématisations qui se passent dans chaque époque comme des réponses aux chocs par exemple alors ce sont les schématisations les schèmes qui créent les conditions qui posent les conditions de sélection et c'est pour ça que je disais c'est la localité c'est la localité parce que c'est les schèmes qui fonctionnent comme les filtres de sélection alors mais la question est ça veut quoi pas sélection ça veut quoi sélection parce que sélection c'est aussi un terme dangereux pour moi parce que la philosophie d'Aidegger il s'agit aussi d'une sélection une sélection c'est-à-dire qui sont les européennes qui ne sont pas qui sont les non-européennes et donc c'est ça aussi dangereux et c'est pour ça j'essaie de poser ici de développer cette notion de cosmotechnique qui à la base il a besoin de réfuter cette tendance fasciste à Paris-Bana et en même temps de créer cette localité qui est liée à cette épistémie alors c'est l'idée que je vais proposer moi j'aurais simplement une remarque par rapport à la présentation d'Igor une remarque qui fait directement écho avec ce dont on vient de parler aussi sur un point précis la formulation qu'il a utilisée le criminel mélancolique et ça m'a immédiatement fait penser à un passage de Hegel en fait le seul passage dans toute l'oeuvre de Hegel où le négatif ne se redouble pas lui-même où il n'y a pas de négation de négation c'est le passage dans la philosophie du droit qui arrive juste après le passage que j'ai utilisé ce matin sur la propriété c'est le moment du criminel le criminel n'a pas de relève et pourtant il se porte bien et ce passage est très important sur un point c'est à cause du criminel que Hegel va justifier la peine de mort c'est à dire parce que le criminel n'a pas en lui-même ou plutôt parce que le criminel ne se nie pas lui-même il n'y a pas de négation de la négation du criminel parce que le criminel est une négation du droit enfin de la propriété plutôt parce que le criminel ne se nie pas lui-même alors il faut une extériorité qui vienne le nier c'est le seul moment dans toute la dialectique de la philosophie de Hegel et donc il faut la peine de mort alors c'est simplement une remarque je n'ai pas d'autre développement mais je crois que c'est très important ce point là merci merci beaucoup Paolo merci je m'en sers maintenant à propos de la question mafieuse parce que on est en train de parler du criminel mais aussi parce que avec Youk on a on a approché la question de l'épistémé et de ce que j'ai compris de ce que Youk a dit je peux dire que ce qui permet il y a quelque chose qui ne marche pas j'ai été là à la pause après ce qui permet de maintenir la vie sociale et la puissance publique après une déchéance est l'épistémé après un choc qui justement doit être entendue pharmacologiquement c'est à dire dans le sens où l'épistémé c'est prendre soin du caractère disruptif des pharmacas ou de l'exosomatisation donc qui permet la localité et je crois que ça est strictement lié à la question de la dialectique du seigneur et du serf mais aussi à la mafia et à la question du capitalisme mafieuse pourquoi ? parce que hier avec Laurent avec Bernard on a compris que cette relation entre le seigneur et les serfs c'est d'abord chronologiquement situé et aussi localement situé il n'y a pas cette dialectique au niveau universel a été une chose qui s'est développée comme Laurent l'a montré depuis Chalmagne pour 8 siècles et après quelque chose a changé en même temps si quand on regarde un système mafio ou quand on regarde la mafia en tant que telle il y a une relation entre le seigneur et le serf c'est à dire que le seigneur qui peut être un chef ou quelqu'un qui est à un niveau plus haut des autres à l'intérieur d'un cupola c'est quelqu'un qui protège les autres protège les serfs et le serf travaille pour le chef pour le seigneur et le seigneur le seigneur n'a pas peur de la mort mais dans la mafia les serfs n'a pas non plus peur de la mort il doit travailler pour le seigneur sans avoir peur de la mort et les serfs dans la mafia ne gagnent pas de savoir comme les serfs dans les dialectiques hegeliennes ils ne gagnent pas de savoir ils ne peuvent pas connaître rien de ce qui se passe aux autres niveaux il peut connaître seulement ce qu'il doit faire et ce qu'il doit faire sont des commandements qui viennent du seigneur jusqu'au point où les serfs risquent sa propre vie jusqu'au point où les serfs deviennent un criminel qui va tuer quelqu'un et alors là il y a un passage il peut passer des niveaux il dépasse des niveaux précédents il devient un serf avec un peu plus de pouvoir et ce pouvoir c'est directement le savoir c'est à dire que ce pouvoir permet aux serfs de connaître beaucoup plus de choses par rapport à son milieu et comme ça procède un système mafieuse donc il n'y a pas une dialectique avec une relève avec une affaire il y a une justement relation de pouvoir jusqu'à la mort et après il y a un passage pourquoi j'ai dit ça pour être en relation avec un peu toutes les choses qu'on a dit aujourd'hui cet après-midi parce que aujourd'hui si on pense au capitalisme cognitif au s'il dit capitalisme cognitif et si on pense au fait que le capitalisme produit le savoir et si on pense que le système de production du savoir est essentiellement lié à la prolétarisation des autres et si aujourd'hui avec le transhumanisme ces relations-là entre les gens qui gagnent en pouvoir et en savoir et les gens qui perdent leur propre savoir est devenu quelque chose d'énorme c'est précisément pour ces raisons-là qu'on peut parler du capitalisme mafieuse or une chose que je voudrais ajouter que je pense peut-être est utile pour comprendre comment penser des lieux et des localités comme Nuit de Bou ou quelque chose d'autre c'est une autre condition générale en tant que producteur de savoir mais en même temps en tant que prolétarisé et c'est une sorte de paléonimie vous vous souvenez bien sûr que Max a parlé de l'umpen prolétariat c'est-à-dire les gens qui sont plus en bas des prolétaires plus en bas parce que sans une instruction sans le pouvoir de travailler sans droite sans presque rien aujourd'hui nous tous nous sommes producteurs de savoir mais prolétarisés au moment même nous produisons de savoir nous sommes prolétarisés ça c'est un peu ce qu'on dit ici donc on peut penser nous comme des lumpens intellectuels donc deux mots qui deux mots qui sont à l'opposé le lumpens c'est quelque chose qui est sans droite qui est en bas l'intellectuel c'est quelqu'un qui a été toujours considéré comme d'une caste de haut niveau alors qu'aujourd'hui tout le monde peut être considéré intellectuel mais au moment il est lumpen parce qu'il est prolétarisé on peut dire si l'intellectuel ne marche pas on peut dire chercheur mais garder les mots intellectuels dans cette façon là qui est une paléonimie montre la seule façon avec laquelle nous pouvons continuer à utiliser ces mots là quand on parle de nuit debout quand on parle de se raconter d'histoire quand on parle de créer de nouveaux récits je crois qu'on parle de gens qui ont été prolétarisés mais quand même travaillent avec une dimension cognitive travaillent avec les savoirs et là alors je crois qu'on peut recommencer à penser les travaux intellectuels parce que nous tous et bien on vient de dire potentiellement nous tous sommes des philosophes et je crois que c'est potentiellement nous tous nous sommes des philosophes c'est précisément parce que d'abord nous sommes devenus lumpens lumpens dans les droits lumpens dans les pouvoirs d'achat lumpens dans les savoirs que Bernard essaye de comprendre comment savoir d'achat c'est à dire une réponse à cette non seulement prolétarisation mais lumpenisation et donc je crois que là peut être un point de départ pour la discussion on dit très souvent que la lumpenisation c'est une origine du fascisme pareil Alain moi je voudrais faire un peu le lien entre ce qu'a dit Paolo ce que vous avez dit Bernard tout à l'heure ce qu'avait dit Laurent en début d'après-midi en proposant une hypothèse parce que je serais tenté de revenir donc sur ce que vous avez dit c'est à dire le héros négatif à dépasser la crainte de la mort et ensuite vous avez repris Christera qui parlait du suicide comme en disant les djihadistes sont des suicidés qui ont fait le choix de la mort et pour cela je vais tenter non de justifier bien sûr mais il y a des politiques qui sont chargées d'imaginer cette corrélation mais pour essayer de comprendre à partir du concept de mélancolie en 5 points comment on pourrait penser peut-être ce geste séparer des notions une personne qui a dépassé la crainte de la mort dans un deuxième temps je dirais je penserais plutôt à une non-construction c'est à dire qu'on pourrait dire également comme une construction non-aboutie de la co-individuation ou une construction non-aboutie de l'espace transitionnel dans une localité un espace transitionnel vis-à-vis de la mère vis-à-vis du groupe vis-à-vis de la société donc une trans-individuation qui ne s'est pas faite donc une exclusion qui est venue ne pas structurer des rétentions tertiaires culturelles ou tout au moins qui les ont construites de façon imparfaite dans une disharmonie enfin c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants de jeunes qui sont exclus parce qu'ils ont construit sur certains plans pas sur d'autres et qui a dans une tentative qui concerne absolument tout le monde de créer une métastabilité à la fois culturelle ethnique référentielle et donc qui n'a pas réussi à constituer une élaboration de la réalisation de l'interface symbolique collective qui aurait participé d'une impression provisoire d'identité des personnes donc qui nourrissent une mélancolie par une non-intégration par une prolétarisation d'office une exclusion vécue d'un savoir une souffrance qui peut être aussi bien pathologique que du fait de cette non-construction à la fois psychique une possibilité également en grandissant de s'inscrire dans des processus sociaux Paolo vient parler de d'Umwelt de personnes qui sont en dessous de toutes les prolétarités enfin toutes les personnes prolétarisées un troisième point donc où ces personnes là se voient proposer des suggestions par des groupes manipulateurs des mafias d'un idéal d'opposition violente à une violence qu'ils ressentent comme injuste de la part d'un état ou d'une société qui les a exclus parce qu'ils sont les moins stables ou les moins performants et ils peuvent être amenés éventuellement à considérer donc cette intégration aux suggestions de ces groupes manipulateurs comme une apparente alternative qui pourrait peut-être pour certains constituer un choix personnel de départ quatrième point la mort ne me paraît pas prise en compte dans la mesure où ces personnes vivent en continu avec elle c'est une mort psychique et qui est leur compagne habituelle au quotidien donc c'est une façon de vivre avec qui aura pu leur faire perdre la distance que l'on conçoit généralement par la culture et l'intégration sociétale un dernier point donc le cinquième les personnes ne sont pas des êtres pour la mort mais peut-être des personnes enfermées systémiquement dans leur localité et deux fois donc successivement pour n'être que des êtres avec la mort et ce qui est parfaitement insupportable donc ça débouche malheureusement trop souvent sur des gestes violents qui peut-être leur permettent de considérer non que leur geste final sera salvateur pour eux-mêmes sur le plan idéal mais plutôt espérer peut-être en certains cas comme un geste choc qui éveillerait les consciences à l'insupportabilité de la violence occidentale qui exclut globalement beaucoup de personnes et ici cette hypothèse a quelques fondements donc ces personnes tournent leur violence de la mort contre les autres et ensuite contre eux-mêmes acculés à mourir de toute façon et d'autres personnes qui n'ont pas ce parcours-là pourraient dans la même situation enfin ont dans la même situation probablement intégrer des valeurs vécues de respect de l'autre et à ce moment-là ont tourné cette violence ne l'ont tourné que entre guillemets contre eux-mêmes à télécom comme ailleurs je voulais juste rebondir sur un des articles qui m'avait beaucoup intéressé celui de Paul Laurent Hassoun je crois si je ne me trompe pas dans lequel il disait que le suicide ou l'attentat a ce bénéfice c'est que toute la non-reconnaissance de ce qu'il est toute l'indifférence dont il a été l'objet se trouve renversée par un acte qui est insensé pour notre culture et qui va lui permettre d'être à la une des journaux télévisés pendant un certain temps et ça je crois que c'est aussi quelque chose à prendre en compte stratégiquement dans le projet qu'on pourrait appeler le projet terroriste et ça c'est un premier point que je voulais souligner et un deuxième point c'est évidemment de dire que le terrorisme n'est pas du tout seulement le fait d'action barbare mais qu'il est aussi le fait et la conséquence de tout un système médiatique qui va amplifier et avec lequel le terrorisme va vouloir composer voilà donc je pense que j'affirmerai cette proposition peut-être un peu scandaleuse de dire que le terrorisme est aussi le produit du système médiatique actuel dans lequel on vit c'est évident absolument évident ça n'a rien de scandaleux c'est l'évidence même bonjour Anaïs je suis la seule qui te voit donc je te dis bonjour de la part de tout le monde donc et merci pour être là pour avoir pour être resté là tout le temps et donc je voudrais vous poser une question par rapport à ce que Bernard venait de dire à propos de la cosmologie surréaliste alors si j'ai bien compris la cosmologie surréaliste serait quelque chose qui doit être construite dans les sens où plusieurs types des règles sont possibles en même temps hier tu venais de tu étais en train de parler de faire bifourquer les schèmes les schémas les bon de transvaluer aussi les schèmes opératoires comme condition de mise en relation de des sujets tu as aussi parlé de la nécessité de passer pardon j'ai mes notes un peu de passer de l'apparition des biens à l'apparition des liens donc ça m'a beaucoup frappé et enfin je voudrais les lier avec ce que je disais hier dans le sens où j'ai projeté un powerpoint où il y avait une citation de Deleuze qui disait précisément qu'une des différences entre Leibniz et Whitehead est qu'ils ont deux types différents des bifurcations parce que pour Leibniz la bifurcation est quelque chose de complètement fermé c'est à dire que les bifurcations donnent lieu à des incompossibilités donc à deux choses qui sont incompossibles ou bien l'une ou bien l'autre tandis que pour Whitehead toutes les bifurcations chaque bifurcation ouvre des composibilités donc il y a précisément le conseil de concrétion en Whitehead que c'est un principe d'organisation donc c'est lié vraiment avec ce que tu disais pour lequel les choses s'actualisent mais elles ont le pouvoir de s'actualiser sans incompossibilité donc j'arrive à la question ce que je voudrais te demander c'est de nous faire un peu plus de nous donner un peu plus de mots sur ton idée de de faire bifurquer le schéma et de nous faire comprendre mieux ce que tu as pensé à propos de cela merci alors merci Sarah de me poser cette question je voulais proposer une lecture de la lagmatique pour proposer finalement une critique d'une formule devenue assez célèbre dans l'accélérationnisme c'est celui de prendre de vitesse finalement certaines structures opératoires pour pouvoir à nouveau récupérer un espace qui a été complètement annihilé par un temps qui est celui de l'imposition d'une accumulation capitaliste dans cette critique ce que j'essayais de voir chez Timondon c'est que pour Timondon vraiment la fonction de la conversion va de pair avec une transopération qui met en lien forme et structure et qui permet finalement de penser ensemble deux opérations à tendance à la fois anthropique et néanthropique en tout cas à tendance de tension et c'est celle de la modulation et de la remodulation ou la démodulation et je trouvais ça important de penser justement ces opérations là qui sont non seulement fondamentales à l'émergence d'un individu et quand je dis individu bien sûr l'individuel chez Timondon n'est pas encore un être social c'est pas encore c'est pas toujours c'est pas tout de suite un être social et cette cette transopération cette conversabilité finalement des schèmes organisationnels ont été complètement récupérés par la composante capitaliste et c'est en pointant sur ce que ce comment Marx définit la composante marxiste capitaliste de la relation entre valeur et matière que je trouvais intéressante de reconsidérer une forme autre pour penser une critique capitaliste à l'ère des technologies de l'esprit finalement c'est ça où on en est mais pour répondre à ta question j'essaie de y venir la première fois qu'on a entendu Bernard parler de cosmologie surréaliste c'était il y a un mois et demi finalement et c'était dans le cadre de la rencontre avec Peter Sloterdijk et ce que j'ai trouvé intéressant il y a eu plusieurs effusions de concepts à ce moment là d'ailleurs et ce que j'ai trouvé intéressant j'ai pas eu le temps de le proposer parce que finalement mon texte avait une troisième partie la troisième partie c'était sur Giordano Bruno qui a écrit un livre un très court texte sur les liens et les liens pour les mathématiciens théologiens physiciens qui finissent sur les bouchers les liables les lieurs et les liens sont des entités qui doivent pouvoir être émergées d'un même d'un même groupe individuel et ça je trouvais ça intéressant de rappeler que la division du travail ou de la division des actes qui permettent une production telle qu'elle soit c'est vraiment la base d'une composante capitaliste qui nécessairement doit être repensée en tant que coopération ou opération trans coopérative si on peut parler ainsi pour justement que cette couche du réel qui se joue de nous ce surréel puisse être finalement réinventé parce que c'est l'enjeu de ce que j'essayais de dire dans comment est-ce qu'on peut repenser après quand ce que cela signifie de s'orienter dans la pensée l'enjeu d'une cosmologie surréaliste c'est l'enjeu de transvaluer les règles de ce jeu-là voilà je vais m'arrêter là pour le moment merci beaucoup on aurait bien voulu continuer à discuter avec toi mais malheureusement on est obligé d'arrêter parce qu'il est vraiment tard et ce que je voulais vous dire c'est que j'ai discuté avec Michael Crévoisier tout à l'heure d'une hypothèse qui est de publier en fait cette rencontre parce que je la trouve vraiment très très intéressante elle est hors normes voilà on avait déjà eu une très très bonne académie une année je me souviens hors normes mais celle-là je la trouve exceptionnelle et par ailleurs ce débat sur la nuit debout les tazes les ades et tout ça je pense qu'il faut le publier ce qui nous demandera un certain travail de décodage des discussions parce que j'aimerais bien que ce livre évidemment comporte les discussions pas simplement les interventions des uns et des autres j'espère que Nick aura envie de le faire Gert aussi parce que j'aimerais bien que ce livre soit une adresse en fait on pourrait dire après la nuit voilà bon enfin je vous dis ça pour vous en informer on va en discuter avec Mickaël et avec d'autres voilà là il faut que nous allions dîner bon appétit à domaine à 9h30 merci